Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Waouh ! Je ne sais pas si j'ai un peu explosé les oreilles. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, les podcasts, je dis ça au niveau des casques, mais au niveau des podcasts, ce n'est pas si fort que ça, en fait. Bon, ça va, sujet du jour, apparence physique. Pourquoi on parle de ça, d'après vous ? C'est encore une discrimination, décidément. En ce moment, on est en plein dans les discriminations. J'ai quand même posé une question à chacun. Est-ce que pour vous, la beauté physique est importante ? Est-ce que c'est très important pour vous, la beauté physique, chez une personne ? Non, pas pour moi. Mente-moi le son, s'il te plaît, parce que je n'entends rien. Il m'a baissé le son au retour. Tu disais, Yonner ? Non, pas pour moi. Je ne prête pas d'attention à la beauté physique extérieure d'une personne. Pour moi, on est comme on est. On n'a pas forcément choisi d'être comme on est. Mais bon, je ne porte aucune attention là-dessus. Pour moi, ce n'est pas le principal. Charlotte ? Pareil. Je ne prête pas la... Pardon. Je t'en prie. Pareil, je ne prête pas attention à l'apparence physique, moi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on dit que l'apparence est importante, mais on dit que l'image d'autrui, ça compte beaucoup, en fait, d'avoir une bonne image. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord ? Ça dépend pourquoi, en fait. Avoir une bonne image, par exemple, pour un entretien, oui. Alors, ça n'en parle pas, après. Si tu recherches quelqu'un, l'apparence en elle-même, pour moi, ne compte pas dans les critères. Alors, il y a une enquête qui dit que 75% des filles se sentent déprimées après avoir regardé un magazine de mode. Oui. C'est possible, ça ? Ah, Charlotte, apparemment, j'ai touché un point sensible. Charlotte, apparemment, tu es concernée. D'accord. Donc, j'ai touché un point sensible sans le faire exprès. Oui, parce que bon, quand tu regardes un bouquin de mode, forcément, les filles sont bien foutues et tout. Et il y a une grosse différence entre toi et ces filles-là. Alors, on dit aussi que les garçons ne sont pas épargnés non plus. Et au mieux, d'ailleurs, on est mal dans sa peau. C'est ce qu'on dit. Au pire, on peut être aussi harcelé par des rires et des remarques des autres. Harcelé, c'est quand même un fort mot. Et certains fuient dans l'anorexie, la boulimie, les addictions, le sport à outrance aussi. Par rapport, voilà, quand on est, une fois qu'on est, pas maniaque, mais une fois qu'on est à fond dans son apparence physique, eh bien, on peut rentrer dans ce problème-là. L'anorexie, notamment, ça, c'est difficile, ça. On ne peut pas supporter son apparence physique ou son... Alors, pour être mieux dans sa peau, le corps n'est pas tout. Et on dit que la beauté, c'est de partir de soi, c'est d'être en cohérence avec soi-même. Êtes-vous d'accord avec ça ? Il y en a, elle a disparu, au fait, je pense. Non, 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 j'écoute. Et puis, je réfléchis en même temps, ça m'arrive quand même. Ah bon, ça va, alors. Je ne sais pas, là-dessus... C'est délicat, quand même, à dire, je ne sais pas. Tu donnes, tu dis ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de chercher les mots, de donner les... Non, non, mais je sais, après, on est comme on est, et puis voilà, je veux dire, ça ne sert à rien de se faire beau pour les autres, quoi, je veux dire. Je veux dire, les autres, ce n'est pas eux qui vivent dans notre peau, quoi, je veux dire. Donc, on a notre physique, fait notre personnalité, je pense, et puis voilà, quoi, je veux dire. Moi, je suis bien comme je suis, quoi, je veux dire. Et je suis bien dans ma peau, donc tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien. Oui. Quand on n'est pas malade, quoi. Tout est la vraie chose, c'est ça ? Ça me fait penser à l'émission du jeune, là, qui se prenait pour un roi, là, je ne sais pas quoi. Ah, non, Confessions Intimes. Confessions Intimes, de l'autre qui se prenait pour le roi du monde. En fin de compte... J'étais plus parti dans les émissions comme c'est mon choix, mais bon, ça n'a rien à voir. Oui, oui, non, mais... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Après, je passe à la discrimination. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Non, pas spécial. Bon, sachez que l'apparence physique, je rappelle, est un critère de discrimination. Est-ce que vous le saviez, ça, déjà ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes confronté, est-ce que vous avez été confronté à une certaine discrimination à l'embauche, ou même dans la vie courante, par rapport à votre apparence physique ? Non, jamais. Pareil, ouais, jamais non plus. Yonel, jamais, et Charlotte, jamais. Non. Et toi, non plus ? Dans les débuts, non. Dans les débuts, non, mais après, oui, ça peut... Attention, on parle bien d'apparence physique, on ne parle pas de tenue vestimentaire ou tout ça. Ah ben, ça en fait partie. Ah non, la tenue vestimentaire, ce n'est pas l'apparence physique. Est-ce que vous pensez que la tenue vestimentaire fait partie de l'apparence physique ? Je ne pense pas, moi. La tenue vestimentaire, ce n'est pas l'apparence physique. Ce n'est pas l'apparence physique, mais bon, ça y joue quand même. Ah ben, ça y joue. La tenue vestimentaire, c'est l'image que tu donnes, je pense. Oui, voilà, forcément. Ce n'est pas du tout pareil. Est-ce que vous savez que, là, je parle au niveau défenseur des droits, parce que je n'ai pas en termes généraux, est-ce que vous savez que l'apparence physique est en deuxième position au niveau discrimination ? Après quoi, d'après vous, en première position, c'était quoi, selon les défenseurs des droits ? L'apparence physique, c'est en deuxième position, et en premier, c'est quoi, d'après vous ? Ce n'est pas l'âge ? Si, c'est l'âge. Si, si, exactement. Je ne sais pas comment tu le sais, mais c'est exactement ça. Tu n'as pas l'écran, on ne va pas se réellumer. Non, ça va. Je m'aurais su si j'avais l'écran. Non, c'est que je réfléchisse. Est-ce que vous connaissez les jugements qu'on peut avoir sur l'apparence physique ? Qu'est-ce qu'on dit à certaines personnes ? Quels sont, d'après vous, les mots qu'on peut dire à l'embauche, qu'ils peuvent déranger, d'après vous ? Qu'ils ont une seule gueule, ça ne leur vient pas ? Alors, je n'ai pas ça, personnellement. C'est possible, mais ce n'est pas ce qui est le plus... Ce n'est pas le physique de l'emploi. Alors, il y a le surpoids, par exemple. Le surpoids, par exemple. Le physique de l'emploi, surpoids, d'après toi, oui ? Sur la morphologie, je pense. D'accord. Et bien, figurez-vous aussi qu'il y a aussi trop petit ou trop grand à l'embauche. Ah oui. Trop petit, d'accord, et trop grand. Pourquoi ? Parce qu'en faisant deux mètres, on ne peut pas être embauché. Apparemment, tu ne passes pas sous les portes. Et figurez-vous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus surprenant, c'est au niveau du mal coiffé. Pardon. T'es mal coiffé, ça fait partie de l'apparence physique. Vous avez été au courant de ça ? Pas du tout, puis je trouve ça complètement absurde. Et bien, pour ça, nous de juger sur la coiffure, tu veux dire ? Parce que moi, je suis tout le temps coiffé avec les cheveux en pétard. Tu imagines à chaque fois que, quand j'y vais, que mon boss me dit « Non, je vous vire parce que vous êtes mal coiffé. » Pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte, c'est vrai que souvent, Charlotte est à la Dragon Ball Z, en fait, si vous préférez. Vous savez, elle est en super guerrier, vous savez, en jaune. Tu me confirmes, c'est ça. Je me suis quand même pas mal calmée, mais c'est vrai que, oui, quand je me coiffé, j'ai tout le temps les cheveux un peu en l'air et tout ça. J'aime beaucoup jouer avec mes cheveux, et des fois, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça va, ce ne sont que des cheveux que tu as en l'air. Ça va. Si ce ne sont que des cheveux, tout va bien. Oui. Alors, sachez que l'apparence physique du demandeur d'emploi compte plus que ce qu'on l'imagine. Et sachez que les conclusions du baromètre défenseur des droits réalisées auprès de 998 demandeurs d'emploi, ils auront pu aller à 1 000 quand même, âgés de 18 à 65 ans, sont édifiantes. Sachez que 79% des personnes en demandes d'emploi interrogées, donc 83% sont des femmes et 76% sont des hommes, je ne sais pas comment ils font. Oui, en fait, 83% des femmes interrogées et 76% des hommes interrogés pensent ainsi que leur apparence physique a une influence sur le recruteur et qu'avoir une corpulence ou un style vestimentaire hors normes constitue un inconvénient pour être embauché. Ça revient beaucoup quand même. 83% c'est beaucoup quand même. Quand l'apparence vestimentaire, le vestimentaire compte aussi pour en apparence. Moi je dis pas, mais je trouve que le style vestimentaire, pour moi ce n'est pas l'apparence physique, c'est ça qui me dérange. Ça reflète quand même une image, tu ne vas pas te présenter un boulot avec un jean troué, des t-shirts troués et puis des lunettes de soleil. Qu'est-ce que les lunettes de soleil ? Les lunettes de soleil, ça va être un peu difficile. Et les piercings, vous en pensez quoi ? Au travail ? Ça dépend s'ils sont discrets. Les piercings, vous en pensez quoi ? Ça dépend de l'emploi que c'est aussi. Si tu dois travailler dans des milieux hospitaliers ou alimentaires ou autre, où ça peut être mal vu, on va dire entre parenthèses, ça peut poser problème. C'est comme les tatouages d'ailleurs. C'est ça. Et les boucles d'oreilles ? Ça dépend où c'est placé, en fait, si c'est trop voyant ou pas. Les boucles d'oreilles, ça dépend. Chez un homme. Ah. À gauche. Ah, tiens, celui-là, voilà quoi. Après, c'est tout de suite des préjugés dès qu'on a une l'oreille. Moi, je ne fais pas de jaloux. J'en ai eu un à chaque oreille. Donc comme ça, moi, je suis tranquille. Ah bah écoute. Voilà quoi. Bon, ça va. On ne m'a jamais fait la réflexion par rapport à ça. Bah tiens, ouais. Jamais. Expérience. Jamais. Expérience personnelle. Avant, quand je portais mon anneau, pour trouver du boulot, souvent, ça dérangeait. Par rapport à quoi ? Le tatouage ? Par rapport à mon anneau. Ah oui, l'anneau que tu avais à l'époque. Je m'en souviens ça. Pour le boulot, ça me dérangeait. D'accord. Ça les dérangeait. Et le tatouage ? Le tatouage, ils ne l'ont jamais su. D'accord. Ils ne l'ont jamais vu. Pourtant, ça... Même en été, j'avais des t-shirts qui étaient... Courts, ouais. Mille longues pour cacher le tatouage. Bon, ça va, le tatouage est un peu pôle, donc ça ne se voit pas énormément. Après, ça dépend si tu mettais le bardeur ou pas l'été. Oui, mais l'été, on remarque, oui. L'été, ils ont le droit de rien dire. Normalement... Normalement. C'est ce que tu dis. Alors, sachez que le premier jugement qu'on fait de suite dans l'apparence physique, c'est l'obésité. C'est le premier problème. Sachez que les résultats mettent en évidence la place importante qu'occupe dans les recrutements la conformité des candidats aux normes socialement admises, tant que pour les codes vestimentaires, plus facilement modifiables, que pour les caractéristiques physiques, pourtant inaltérables. Et ça, c'est ce qu'ont poursuivi des responsables de l'étude. Criterre de l'obésité, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Logique. Pourquoi, d'après vous, l'obésité est un problème au niveau de l'emploi ? D'après vous, une sorte de lenteur, d'après vous ? Oui, de lenteur, d'essoufflement, de... Dessoufflement ? Oui, parce que la fatigue physique... Selon ce que la personne va faire comme emploi, elle va être vite essoufflée, par exemple. C'est une question de rapidité aussi. Le problème, il est là. Ce que je comprends, il faut rappeler qu'il faut aller dans tous les domaines. Par exemple, quelqu'un qui est obèse et qui fait de l'informatique, je ne vois pas où est le problème. En quoi on va être... Non, c'est sûr. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si c'est du manuel, par exemple, dans les bâtiments, tout ça, effectivement, là, malheureusement, ça va très très vite au niveau... Voilà, la lenteur, effectivement, la fatigue physique, la fatigue technique, ça fatigue très très vite. Après, par exemple, dans les domaines bureautiques, par exemple, je ne vois pas où est le problème. Si je peux me permettre. À moins que vous voyez quelque chose de mal dans les bureautiques. Après, moi, je pense que c'est... Tout dépend le métier qu'on fait où la personne veut postuler, en fait. Alors après, par exemple, tant qu'on est sur le bureautique, est-ce que vous imaginez un ou une secrétaire qui a un cheveu sur la langue ? Ça ne me dérange pas. C'est un exemple. Ça ne peut même être drôle. Moi, personnellement, je m'en fous. D'avoir Isabelle Mergaux en secrétaire, pourquoi pas ? Moi, je voudrais bien. Ça sera avec grand plaisir. Surtout que je l'adore. Ouais, ou Sophie Favier, c'est pareil. Ah, Sophie Favier, oui, bien sûr. C'est un exemple. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'anorexie... Parce qu'on parle beaucoup d'homésité, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi tous des personnes qui sont très très maigres. Là-dessus, est-ce que les personnes qui sont très très maigres et qui ne mangent pas, est-ce que, d'après vous, ça peut être aussi une source de problèmes au niveau de l'embauche ? Au niveau de l'emploi... De l'embauche. Je ne pense pas dans les débuts, mais après, à la longue, ça peut être... Parce que c'est là où elle va tomber beaucoup plus malade plus facilement et ça risque de... Ça peut poser problème. Moi, pas forcément, puis tu as aussi le regard des gens. Oui, moi aussi. Dans une boulangerie sur Annecy, il y en a... Moi, je ne la connais pas, mais il y en a une, une nana qui est anorexique et en fait, c'est ce qu'elle me disait, qu'elle était confrontée à tous les jours au regard des gens parce qu'elle la pose sur les os, on voit au niveau du visage, des bras. Ça se voit qu'elle est anorexique et en fait, ils l'ont embauchée et tout ça. C'est une personne qui est embauchée. pour eux, ça ne lui pose aucun problème mais le plus dur pour elles, c'est le regard des gens. C'est sûr que là, oui. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi l'apparence physique peut jouer sur la carrière professionnelle parce que malheureusement, ça y joue. On dit souvent que les beaux sont jugés plus intelligents, plus ambitieux, plus chaleureux, plus sociables, plus équilibrés et moins agressifs. Êtes-vous d'accord avec ça ? Non. Ça, c'est un sociologue qui a dit ça ? Non. Moi, je suis contre le... D'abord, déjà, ça fait discrimination. Déjà, il faut le dire clairement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce qu'on est beaucoup plus beaux donc on est plus intelligents. Bah non. Première nouvelle. Au contraire, ils en jouent justement de leur beauté physique. Il y en a plein qui jouent là-dessus et qui sont cons comme emballés si on peut me permettre parce que franchement, c'est vrai. Plus ambitieux, est-ce que parce qu'on a un problème physiquement qu'on est franchement plus ambitieux avec une bonne apparence physique ? Non. Est-ce qu'on peut avoir une ambition quelle que soit notre apparence ? Bah, tout à fait. Bah, toute personne peut avoir de l'ambition. De toute façon, il suffit de s'en donner les moyens et puis c'est tout. C'est clair. Ensuite, plus chaleureux. En quoi les personnes qui ont des problèmes d'apparence physique sont moins chaleureux ? Et s'ils ont de l'humour, s'ils ont la joie de vivre, je vois pas en quoi ils sont moins chaleureux. Tu vois, personnellement, je te dirais, c'est peut-être ceux qui sont peut-être un peu plus démunis comme ça qui sont pas forcément qui se prennent pas la tête avec leur apparence qui peuvent en apprendre à ceux qui... D'accord. Vous avez compris la phrase parce que moi, j'ai pas mon bruit. Non, mais justement, tu vois, tu dis que ceux qui sont beaux, machin, et tout ça... Non, c'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue. J'essaie de vous poser la question si par rapport à ces préjugés-là, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il dit. Voilà, c'est ça la question. Moi, je dis que tout le monde peut être beaucoup plus instruit que des personnes qui se croient intouchables. Alors, on dit que les beaux sont plus sociables que ceux qui ont des problèmes d'apparence physique. Non. Je vois pas en quoi. Plus équilibrés, alors ça, par contre, est-ce que là, ça mérite un peu débat ? Est-ce que franchement, les personnes qui sont en souffrance par rapport à l'apparence physique, est-ce que pour autant, ils sont moins, ils sont pas équilibrés ? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est pas qu'ils sont peut-être pas forcément équilibrés, mais peut-être que, justement, ils manquent de soutien, tu vois, pour mieux les diriger, mieux les encadrer, peut-être. Qu'est-ce que t'appelles le manque de soutien ? Le manque de soutien, peut-être pour les améliorer, enfin, pour les améliorer, pour les aider, justement, peut-être à perdre du poids, etc. Oui, c'est de leur redonner confiance, souvent parce qu'il y a une part de confiance qui peut être en soi. Quand je pense qu'on part d'équilibré, je pense que, par exemple, quand on peut être en souffrance, on peut être en dépression par rapport à son apparence, moi, je pense qu'il y a le côté équilibré. Est-ce qu'on est motivé ? Est-ce qu'on a envie de travailler ? Est-ce qu'on est à fond dans le travail ? Est-ce qu'on est en vie ? C'est peut-être là, le problème. Oui, c'est sûr que là, oui. Moi, personnellement, j'en ai connu des gens qui ont des problèmes d'apparence physique et on ne peut pas dire personnellement qu'ils ne sont pas motivés et qui ont des problèmes d'équilibre mental, si on peut se permettre. De toute façon, chacun a ses propres problèmes et c'est vrai que souvent, on les gère comme on peut. Mais je pense que la clé dans cette histoire, au niveau de la carrière et même au niveau embauche, la clé dans cette histoire, c'est que s'il y a une personne qui a des problèmes physiques mais qui l'assume totalement et qui s'en fiche royalement de son apparence et qui est motivée à travailler, la clé, elle est là. Après, si c'est une personne qui est devant un employeur et qui est « ouais, bof, tout ça », la clé, elle est là. Oui, qui n'est pas motivée du tout. Je pense que c'est une histoire de motivation. Je pense que c'est une histoire d'intelligence et tout ça. Ça n'a rien à voir avec cette histoire d'équilibre mental. Je pense que c'est plus une histoire de motivation, d'envie de travailler, d'être prêt. Après, le côté santé, malheureusement, notamment pour ceux qui vivent l'obésité, évidemment, l'obésité est une maladie. Mais il ne faut pas se baser là-dessus. Ce n'est pas parce que l'obésité est une maladie que les obèses ne peuvent pas travailler. C'est ça qu'il faut s'en faire. Ah non, non, non. C'est sûr. Quelque chose à rajouter ? Charlotte, qui connaît un petit peu ça au niveau santé et peut-être au niveau ProTech, est-ce que vous avez des témoignages, des choses que vous avez déjà vues, non, sur ce point-là ? Vas-y, Lélère. Non, non, c'est-à-dire que même au niveau protection civile, on a eu des secouristes avec un physique, voilà, des obèses, on en a eu, des migrations, des obèses, et ça n'a jamais gêné en quoi que ce soit justement d'être plus ou moins efficace, je veux dire. Ah oui, c'est ça. Et physiquement, sur place, ils sont comment ? Ils sont vaillants ? Ils sont à fond ? Ils sont motivés, ils sont à fond dans leur truc et puis voilà, c'est tout. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est une histoire de motivation ? Voilà, c'est ça. Et puis après, chacun s'adapte, à ce qu'il sait faire et surtout ce qu'il peut faire, c'est tout. Une personne qui, on va dire, qui est un peu en surcharge de poids et qui apporte forcément une grosse force physique, on ne va pas lui demander, par exemple, d'aller brancarder une victime. On va plus l'utiliser à autre chose. Voilà, quoi. On n'est quand même pas non plus stupide pour mettre déjà le secouriste en danger et encore plus la victime. Voilà quoi c'est. Alors, je continue. Sachez que votre manière de vous vêtir, de vous coiffer, votre silhouette, les traits de votre visage aussi, votre taille, votre poids et votre jeunesse. Ah, tiens, l'âge et on y revient. Sachez que toutes ces facettes de votre personne sont analysées par la plupart des recruteurs. C'est du jugement. Tiens, c'est marrant, on parle de votre jeunesse, n'est-ce pas Lionel ? Tout à fait, tout à fait. Tu m'as raconté ça quand ? Je crois que c'était avant-hier. Tu m'avais dit quelque chose. Oui, je m'étais pointé à un McDo, à Pépin, pour postuler. Et on m'a fait légèrement comprendre que j'étais trop vieux pour postuler. Et donc, j'ai dit, ouais, c'est vrai que 35 ans, c'est vachement vieux. C'est vrai. On est déjà foutus à 35 ans, tu sais. Moi, je n'ai même pas cherché à postuler là-bas parce que je savais très bien que de toute façon... Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est plus vaillant parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas vaillants. Et qui ne sont pas motivés. Regardez aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, si je peux me permettre qu'ils sont à fond devant des écrans d'ordinateur qui s'en foutent et qui ne veulent pas travailler. Regardez par exemple dans les émissions comme Pascal le Grand Frère, tout ça, ça, la jeunesse est vachement vaillant pour travailler. Ben voyons, cherchez l'erreur. Les traits de votre visage, on parle du trait de visage d'après vous aussi. Ah ben si tu as le visage marqué et fatigué, automatiquement tu... Ah, parce que tu as les traits du visage marqué donc tu ne peux pas travailler. Non, mais bon après, voilà, si c'est... Donc en gros, on n'a pas le droit d'être fatigué pour travailler en fait. Si je comprends bien l'histoire. Donc si tu as des cernes, ça y est, tu es déjà fatigué, tu ne peux pas travailler en fait. Après, ça dépend comment tu... Donc à l'honnête, tu as des rides, tu ne peux pas travailler, excuse-moi. C'est ça, tout à fait. Non, mais puis après, ben voilà, on a le visage marqué parce que ben voilà, il y a aussi certaines étapes de notre vie qui fait que bon, ben ça nous marque ou quoi que ce soit. Après, voilà, je veux dire, moi je suis comme je suis et puis les gens se les emmerdent de toute façon et puis voilà quoi, pour parler poliment. Non, voilà, on est comme on est, ce n'est pas parce qu'on est ridé qu'on est forcément moins efficace et puis voilà quoi. Justement, moi je trouve qu'une personne qui est ridée, ça ne m'a jamais posé un problème quoi que ce soit quoi. On parle beaucoup aussi des recruteurs mais est-ce que vous avez remarqué aussi notamment dans les émissions télé qu'on ne met pas, on met beaucoup en avant des gens qui ont une bonne image et des bonnes tenues, je ne parle pas de la jeunesse, ça n'a rien à voir mais au moins un minimum pas de rides, pas de ci, pas de là, notamment sur TF1 qui sont largement là-dessus. Oui, puis il y a d'abord qui se font tirer des rides. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a très peu de personnes qui ont des problèmes d'apparence physique et qui sont en train d'athéer ? Qu'est-ce que ça ? il y en a de moins en moins. Fut un temps, je me rappelle, on avait certains journalistes ou autres qui avaient l'âge de leurs artères comme on dirait. Et puis, c'est vrai que maintenant on voit beaucoup plus de jeunes ou alors c'est retapé comme ce n'est pas permis et puis voilà. Même associativement, si je peux me permettre parce qu'on est encore sur les problèmes de discrimination, je rappelle qu'au niveau associatif, ça existe, les discriminations d'apparence physique figuring contre association et je l'ai vécu personnellement plusieurs fois. Tu as un problème d'apparence physique et bien on te regarde bizarrement. Il faut que tu sois super beau pour être approché ou pour être apprécié ou même je ne sais pas comment expliquer pour être à la fois approché, apprécié et même pour qu'on puisse parler mais dès qu'il y a un problème d'apparence physique ah berg on ne t'approche pas on te scie on te la parce qu'il faut apparemment un minimum d'apparence physique pour représenter une association. Je ne vois pas d'où ça sort ça. Ah bon ? Ben oui, ça existe. Je te le confirme. Tu ne savais pas ça Charlotte ? Pas du tout. Ben figure-toi que maintenant on en a fait de l'expérience. On en a fait de l'expérience. Je te dis clairement j'ai des problèmes d'apparence physique je l'ai dit c'est pas nouveau et figurez-vous que ça dérange. On ne dira pas le nom mais bon. Je ne dirai pas ou non plus mais figurez-vous que ça dérange ça. Associativement ça dérange aussi. Ah ouais. Et ça te surprend ça Charlotte ? Un petit peu ouais. Moi je pensais que quand tu fais partie d'une association tu ne dois pas avoir de jugement. Eh ben non. Ah si ça existe. Pourtant j'en avais parlé plusieurs fois de ça qu'il y a des jugements dans l'entra-association. Si ça existe. c'est parce que tu ne connais pas totalement le monde associatif. Moi ça fait quand même six ans que je connais même plus avec les tiers mondes. Ça fait des années que je connais le monde associatif. Donc je peux lire oui ça existe entre associations l'apparence physique dérange. Et moi je trouve que dans une association c'est honteux. Ça va faire 30 ans que le monde associatif je le connais. Oui. Déjà alors. Tu le confie en ça ou pas ? Parce que dans ton expérience est-ce que tu as déjà vu des moqueries des discriminations des jugements sur l'apparence physique dans des associations ? Ah oui. Bien sûr. Aussi bien avec toi aussi. De toute façon on ne va pas se leurrer. Tu le sais aussi bien que moi. Tu sais très bien aussi bien que moi aussi qu'il y avait certaines personnes je ne sais pas si tu te rappelles on avait fait certaines certaines foires ou certaines et les gens avaient plus de facilité à venir vers moi que vers toi par exemple. si on doit faire un petit récap vite fait quoi. C'est là où ça prouve vraiment que les gens ont un problème avec ça quoi. Alors que justement il n'y a pas de problème je veux dire ce n'est pas parce que tu es rond et que tu fais un mauvais président ou quoi que ce soit bien au contraire. Le problème il a même à la télé que vous voyez c'est pour ça que j'avais trop honte de me montrer à la télé. J'ai été choqué moi par tu vois par Laurent Wernack par exemple si on doit parler de télévision j'ai été vachement choqué parce que ce gars il avait une certaine forme physique moi je l'ai adoré dans cette forme là parce qu'il était bon acteur tout ça maintenant du fait qu'il s'est fait opérer qu'il s'est fait patin enfin j'accroche plus plus comme avant. Et bizarrement tu vas me dire si je me trompe Laurent Wernack n'a pas un petit peu changé sa personnalité depuis ? Ah mais totalement totalement et puis je le trouve moins intéressant en fait moins intéressant qu'avant donc du coup moi ça me dérange Moi c'était moi par contre ce qui m'avait fait vachement choquer en parlant de ce mec là c'était le fait de le prendre dans une télé réalité dans mon incroyable français tout ça parce qu'il était rond j'ai été trouvé le meilleur et j'ai trouvé ça tu vois vachement indécent tu vois bah je sais pas tu penses que l'émission aurait fait pour se moquer de l'apparence de cette émission ? Ou justement pour faire pour un silence Ou tu prends ça comme une sensibilisation ? L'émission de mon incroyable français c'est une belle Un peu des deux en fait en quelque sorte un peu des deux c'est pour comment pour un message de tolérance mais il y a aussi un truc c'est aussi on prend quelqu'un enfin c'était dans les premiers abords de cette émission là parce que j'ai jamais trop regardé parce que moi ce genre d'émission de comment telle réalité ça m'intéresse pas forcément mais de montrer une telle image comme ça tu vois ou voilà j'ai l'impression qu'à un moment donné c'était plus pour se foutre de sa gueule en fait que c'était genre une bête de foire Je rappelle que ce sont des acteurs Oui Il y avait trois saisons de mon incroyable français et j'en ai vu que deux j'ai vu le dernier aussi qui était génial celui qui a l'original anglaise je ne me rappelle plus de son nom voilà le but c'est de rencontrer en gros une belle voilà avec quelqu'un qui a une apparence assez voilà qui n'attire pas totalement son contraire moi personnellement je l'ai pas mal pris cette émission moi au contraire ça m'a plus moi je trouve que justement ça lui a ouvert les portes quoi et du coup c'est ce qu'il a fait connaître et voilà et ça a bien comparé à maintenant il n'a plus rien à voir le problème c'est que sa mentalité elle a complètement changé enfin moi ce qui me choque tous à la télé c'est qu'on montre très rarement des personnes qui ont des problèmes d'apparence physique notamment dans des jeux dans Money Drop vous avez excusez-moi qui va revenir bientôt d'ailleurs il y a des jeux des émissions auxquelles on ne voit pas des personnes qui ont des intellectuellement parlant ils peuvent largement jouer et qui physiquement parlant apparemment ça dérange de montrer à la télé moi je trouve ça scandaleux voilà en fait c'est pour ça qu'il existe des castings parce que c'est pour ça que quand quand ils font quand ils font un casting et tout ça enfin moi je le ressens comme ça mais quand ils font un casting ils préfèrent prendre des personnes qui se montrent bien à la télé que je pense comment aux douze coups de midi et les douze coups de midi tu ne vois pas une personne qui a un problème avec l'apparence physique est-ce qu'un journaliste ou un présentateur télé qui a quelconque problème d'apparence physique est-ce que ça vous dérangerait ? pas du tout pas du tout non ouais d'ailleurs il y en a eu puisque si tu prenais la journaliste Claire Chazal par exemple qui elle est elle a la maladie de la de la sclérose si je ne me trompe pas voilà il y a des fois où elle paraissait vachement fatiguée mais ça ne l'a jamais empêchée de faire son boulot bien au contraire d'accord et d'ailleurs il y en a beaucoup qui avaient réagi par rapport à son départ d'ailleurs donc voilà donc là c'est plus ça par rapport à l'âge je crois c'est un peu comme Julien Le Perse si tu préfères il a été éjecté un peu comme une grosse merde de chez France 3 on l'a fait comprendre qu'il avait fait son temps et puis basta je tiens c'est un peu dégueulasse c'est quand même lui qui a apporté tout ce qui comment est populaire c'est surtout que tu vois qu'il est toujours aussi populaire et il a toujours l'agnac je veux dire donc voilà revenons sur le même exemple au niveau travail est-ce que par exemple un serveur qui a on va dire une apparence spéciale est-ce que pour vous ça vous dérangerait de vous faire servir par une personne qui a des soucis d'apparence non bah non moi c'est pas son apparence que je juge c'est la qualité de son travail et puis voilà c'est exactement la très bonne réponse de Lionel j'attendais cette réponse depuis tout à l'heure mais c'est très bien Lionel c'est exactement ce que j'attendais on ne juge pas effectivement son apparence on juge sa qualité de service la qualité du travail c'est logique voilà la bonne réponse de Lionel qu'il fallait dire aujourd'hui quelque chose à rajouter non est-ce que vous savez qu'une femme en surpoids aura concrètement six fois moins de chances d'être recrutée qu'une femme mince c'est dégueulasse voilà c'est un sondage qu'il fallait que je jouais c'est pas un sondage c'est carrément réel ça six fois moins de chances et ben c'est dégueulasse parce que qui dit qu'elle n'a pas plus qu'au niveau connaissance ça n'engage à rien c'est ça c'est ça le problème et que ça peut être un problème hormonal ou autre qu'est-ce que tu appelles le problème hormonal voilà qu'elle soit en surpoids ou je sais pas ça peut être ça peut exister que ce soit une maladie donc ça veut dire que cette nana là elle a une maladie qui fait qu'elle qu'elle est en surpoids ou autre c'est-à-dire qu'elle ne trouvera pas de travail c'est peut-être héréditaire aussi alors bien sûr que ça peut être héréditaire par contre ce que je comprends pas c'est qu'au lieu de là je reviens sur l'embauche au lieu de la tester on va dire au moins trois jours d'essai et ben on juge de suite l'apparence ah non non au lieu de tout de suite de dire non juste donner sa chance sur une forme d'essai et à ce moment là de juger de juger ses compétences mais on ne juge pas de suite à l'embauche ah ben vous êtes dans sa tête parce que je crois que le recruteur il n'a pas intérêt de dire ça parce que c'est une discrimination il y en a qui se sont permis de le dire et si je peux me permettre voilà au lieu de direct de dire non excusez-moi vous avez des problèmes de poids vous n'avez aucune chance non au lieu de dire aucune chance et bien donner sa chance justement au contraire de prouver qu'il a des compétences deux ou trois jours qu'il fasse ses preuves et à ce moment là de juger pendant ces trois jours sa qualité de travail de toute façon c'est trois jours décédents oui mais il y en a qui ne le font pas il y en a qui ne le proposent pas du tout parce qu'ils jugent de suite à l'embauche ça c'est pas bon êtes-vous d'accord avec ça ? ah oui de toute façon la loi est faite pour être respectée au niveau au niveau emploi et voilà quoi une personne qui se présente il faut aussi lui laisser sa chance de toute façon il y a cette période d'essai qui n'engage en rien et donc cette période d'essai tout le monde y a le droit je veux dire alors j'ai une question la question c'est pourquoi dans toutes les discriminations pourquoi cellophysique fait-elle si peu de cas je vais donner la réponse parce qu'il y a d'abord il y a plusieurs réponses c'est que préférer une personne blanche à une personne noire est aujourd'hui considéré comme inadmissible en revanche lorsqu'il s'agit de la beauté du poids de la taille les gens ont tendance à trouver de la discrimination normale notamment dans certains domaines d'activité comme l'accueil c'est un exemple l'accueil la deuxième raison est qu'il n'y a pas de sensibilité sur le sujet car il n'existe pas de tissu associatif autour des discriminations liées à l'apparence c'est faux la preuve on est là aujourd'hui on en fait pas d'action historique pas de combat etc et puis reconnaître ce genre de discrimination serait reconnaître qu'il existe plusieurs catégories de personnes comme par exemple des personnes belles des personnes laides entre autres et d'ailleurs c'est délicat là-dessus et il existe aussi une réelle hypocrisie autour de la beauté considérée comme subjective alors que c'est quelque chose de reconnaissable scientifiquement il y a une volonté frappante de ne pas voir le problème alors que les résultats d'enquêtes sont sans ambiguïté l'observatoire des discriminations est d'ailleurs le seul organisme à faire des enquêtes sur les discriminations à l'apparence physique c'est quand même fou vous savez que pourquoi la beauté est aussi anonyme de réussite de travail ça reste toujours discriminatoire ce qu'on dit mais on va connaître les réponses c'est que dans beaucoup de secteurs le client va se laisser séduire par ce qu'il voit un bel homme ou une belle femme entre autres la dernière polémique en date est celle liée au restaurant Coste du centre Georges Pompidou qui a été accusé de placer les clients moches au front c'est ce qui a été dit ou la marque aussi par exemple Abercrombie & Fish qui est suspectée de discrimination à l'embauche et nous avons également travaillé avec des collaborateurs séduisants ces préférences renforcent d'ailleurs le phénomène enfin on prête aussi de nombreuses qualités au beau c'est à dire ils sont plus intelligents plus compétents plus équilibrés plus avenants plus sociables plus ambitieux etc voilà ça c'est les réponses qui sont données apparemment la beauté serait synonyme apparemment aux yeux des clients de réussite sauf qu'il y a certains il y a des secteurs d'activité ok il n'y a pas de clients on ne parle pas des commerces par exemple dans les domaines dans les manutentions par exemple il n'y a pas de clients on s'en fout donc est-ce que pour vous la beauté vous avez besoin d'avoir un commercial qui soit beau pour vous servir c'est ça en fait la question non mais du moment qu'il fait bien son boulot du moment qu'il est on va prendre on peut prendre les commerces mais après il y a d'autres métiers qui demandent alors je vais dans ce cas rectifier ma question est-ce que d'après vous la beauté des gens peut attirer les clients non pas forcément au contraire est-ce que les personnes qui ont des problèmes d'attirance physique font repousser les clients ah ça c'est la même question après je sais pas mais pour ma part ça m'a jamais ça m'a jamais gêné donc pour vous la beauté c'est subjectif c'est pas du tout c'est ça et j'aurais même plus tendance à me méfier d'un mec qui est trop bien habillé trop bien sur soi qu'autre chose d'accord bon c'était une question comme ça Charlotte t'as quelque chose à rajouter aussi ? merci Charlotte c'est très gentil merci en tout cas dans le milieu aussi peut-être dans ton milieu du travail ça se passe comment là-dessus est-ce qu'il faut par exemple un infirmier ou je sais pas quoi beau pour être pour être même une infirmière belle tout ce que vous voulez pour être soigné non pas du tout c'est un exemple pas du tout pas du tout puis même d'ailleurs l'âge aussi parce que nous ça nous est arrivé qu'il y a des infirmières qui partent soit la retraite ou qui changent de boulot là actuellement nous mon responsable a embauché une nouvelle infirmière elle n'a pas 20 ans tu vois donc l'âge et tout ça ne prend pas en compte c'est son boulot c'est le travail qu'elle fait qui est le plus important alors sachez qu'en France c'est difficile de montrer le problème d'apparence physique et ils ont surtout analysé l'impact de la taille et du poids et constaté que les personnes obèses ou petites gagnent moins que les autres ça c'est embêtant ça même sans chiffre précis nous savons que ce type de discrimination existe chez nous en France les femmes par exemple sont doublement discriminées non seulement par rapport aux hommes mais aussi en très légalement je ne sais pas si c'est vrai parce que sachez qu'une femme obèse sera désavantagée par rapport à une femme mince et il y a donc plusieurs niveaux d'inégalité au détriment des personnes les plus modestes c'est terrible ça parce que les femmes c'est vrai que ça doit être encore plus difficile pour une femme par rapport à l'obésité est-ce que d'après vous c'est plus difficile pour une femme ou pour un homme d'être obèse ? d'après vous ? je pense que pour les deux ça peut être honnête vous voulez dire quelque chose je crois oui je pense que c'est difficile pour les deux après ça doit être plus compliqué pour une femme dans quel sens ? dans le sens par rapport à son corps par rapport à l'image qu'on a de la femme on va dire entre parenthèses je veux dire donc on a tous une image bien précise de la femme belle poitrine etc bref on est tous un peu machos là-dessus donc voilà je pense que c'est un peu plus contraignant puis aussi côté envie je veux dire est-ce qu'on irait plus coucher par exemple avec une femme qui a tout ce qu'il faut là où il faut ou avec une femme qui a un peu des rondeurs ou qui est ronde ou autre quoi je veux dire voilà je pense que c'est ça et vice-versa aussi pour les mecs je pense Charlotte qu'est-ce que t'en penses en tant que femme bien sûr est-ce que t'es d'accord là-dessus ? tout à fait dans quel sens est-ce que t'as des exemples ? des exemples c'est vrai que par exemple pour les femmes qui n'ont pas tous les arguments enfin par exemple si dans les sites de rencontres et tout ça on cherchait beaucoup plus qu'une femme qui a tous les arguments c'est un peu le fantasme de tous les mecs d'une nana qui a une belle poitrine et tout ça qu'une nana qui a des petits seins voilà c'est en fait si tu veux il faut rentrer dans le mood en gros c'est un peu comme tout c'est de rentrer dans le mood c'est la femme parfaite c'est voilà d'accord dernière chose par rapport au recrutement vous savez que la photo dans un CV c'est important est-ce que d'après vous il faut se cacher sur un CV par rapport à notre apparence ou est-ce qu'il faut s'assumer justement montrer qu'on s'assume justement montrer à un recruteur qu'on assume pleinement son apparence et ne pas le cacher ne pas en avoir c'est ça en fait le but c'est ça carrément d'accord donc ça c'était aussi la question que je voulais poser parce que ça c'est très important à donner confiance à la personne de toute façon ça sert à rien de tricher parce que le jour où tu envoies ton CV et puis le jour où tu es convoqué enfin voilà si t'arrives et que la photo ne correspond pas bon le recruteur déjà il va se sentir un petit peu trahi aussi donc du coup il y a aussi la question de confiance et puis surtout que ça peut être un atout parce que justement pour montrer qu'il y a discrimination la photo peut être aussi un bon élément justement pour prouver qu'il y a discrimination au contraire on assume ce qu'on est en échange mais en plus tu te dis au fur et à mesure tu reçois des réponses on va dire au niveau pas des recrutements mais des annonces quand tu fais des postulations à la Sauvage je crois qu'on peut dire comment on appelle ça des annonces spontanées non pas des annonces oui voilà ouais c'est que tu postules pour des offres voilà des offres spontanées voilà il ne faut pas en avoir honte après en échange si tu reçois sans cesse des réponses négatives tu saurais pourquoi par contre ça serait bien d'avoir des réponses même c'est comme pour le CV tu l'envoies avec ta photo d'accord mais ce qu'il faut savoir c'est que pour un recruteur sa décision elle se prend dans les 5 premières secondes qui suivent sachez que il y a beaucoup de pourcentages c'est le CV qui compte souvent pour le recruteur donc si la photo dit ah non il peut juger sur une photo il ne faut pas l'oublier ça c'est le gros problème mais oui justement mais il faut juste mais là le conseil c'est justement ne pas en avoir honte de son apparence c'est justement montrer au recruteur qu'on n'en a pas honte et qu'il faut s'assumer pleinement en disant voilà j'ai ce problème d'apparence mais j'ai envie quoi j'ai cette motivation et il faut montrer au recruteur justement le contraire de ce qu'ils ressentaient de ce qu'ils disent par rapport à leurs préjugés par rapport à leurs jugements etc il faut montrer le contraire de ce qu'eux ils pensent c'est ça qu'il faut se dire aussi alors les apparences comptent tout simplement aussi parce qu'elles constituent la première source d'information dont nous disposons sur une personne en particulier si nous ne la connaissons nous ne la connaissons pas parce que quand on ne connait pas les gens on juge tout de suite l'apparence d'après vous bonne question quand on ne connait pas une personne d'après vous est-ce que la première chose que vous jugez chez une personne c'est l'apparence très bonne question pas spécialement ça dépend mais chez les recruteurs oui alors là je suis dans un terme maintenant un peu plus général maintenant est-ce que pour vous la première chose chez une personne que vous jugez c'est tout de suite l'apparence oui ou non j'ai perdu mes skypeurs d'un coup moi je ne juge pas donc de toute façon puis je ne me le permets pas quoi donc voilà qu'est-ce qui te fait dire justement donne tes pourquoi moi quand je vais vers une personne j'y vais spontanément quoi et j'y vais sans sans arrière-pensée ou autre quoi donc voilà je veux dire c'est tout j'y vais pour la connaître et puis basta quoi après elle est comme elle est j'en ai rien à secouer quoi je veux dire c'est pas ce qui m'intéresse le plus quoi Charlotte dès que tu rencontres des gens est-ce que c'est la première chose que tu juges chez une personne moi je ne juge pas non plus moi je prends les gens tels qu'ils sont quoi donc ça revient vous savez que ça revient à une phrase qu'on dit tout le temps maintenant depuis des lustres depuis 6 ans depuis non pas ça ne fait pas 6 ans que je dis cette phrase mais qui nous qui nous sommes pour juger l'autrui déjà un qui nous sommes allons-y ça y est tu rencontres une personne pour la première fois qui nous sommes pour juger une apparence déjà avant de juger il faut d'abord comprendre la personne il faut se mettre à la place la personne pourquoi ça au lieu de se moquer c'est ce que j'ai vu par exemple au supermarché ce matin je ne vais pas en le dire il y en a qui jugent tout de suite qui regardent de travers qui te fixent du regard sans hésitation parce que si parce que là de quel droit les gens se permettent de juger moi je dis une chose c'est qu'avant de juger il faut d'abord aller vers la personne comprendre ce qu'est la personne je ne dis pas que la personne est forcément en souffrance mais au lieu de juger aller vers la personne c'est justement à cause de ça c'est parce qu'ils n'osent pas venir mais par contre ils n'osent pas venir mais par contre ils n'hésitent pas à se moquer mais de quel droit dites-moi de quel droit ils n'ont aucun droit là-dessus ne faisons pas aux autres ce que les autres ne faisons pas à autrui c'est pas ça voilà il ne faut pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse ne jugez pas les autres c'est un petit peu ça ne jugez pas les autres alors qu'on n'aimerait pas qu'on vous juge c'est ça tout à fait ça y est je te l'ai répété cette phrase voilà et puis la vie ne fait pas le moine oui c'est vrai c'est vrai tout à fait les tenues vestimentaires je pars en termes généraux c'est vrai que là-dessus il y en a beaucoup qui jouent là-dessus c'est pas parce que je suis par exemple en look jean total que ça y est ça fait de moi quelqu'un de je ne sais pas moi de 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 pas qu'il ne faut pas venir vers moi voilà il ne faut pas non mais voilà après c'est quand même c'est pas parce que t'as le bidou qui dépasse du t-shirt que ça fait toi un mauvais garçon ça c'est une autre question encore ça va se résoudre petit à petit oui voilà étouffe-toi tu vois c'est bien alors sachez que les autres nous jugent donc sur notre physique et nous en faisons d'ailleurs tout autant en retour c'est ce qu'on dit de manière automatique soit disant que c'est automatique de juger les gens c'est apparemment c'est pas question de juger c'est de de juger l'apparence c'est apparemment c'est automatique chez tout le monde c'est une opinion que tu donnes Yonel Yonel tu pourras pas ouvertement c'était quoi ce bruit Yonel tu pourras pas me dire le contraire quand par exemple tu trouves un beau jeune homme dis bon celui-là et puis si jamais et puis si jamais tu trouves quelqu'un qui a un corps différent tu vas dire il est bien tout à fait mais c'est pas porter un jugement justement c'est flatté justement enfin voilà moi quand j'ai connu par exemple mon mari il était habillé en mode wesh-wesh je veux dire je lui ai dit il cache je lui ai dit moi je suis désolé bah ouais je lui ai dit franchement ta tenue vestimentaire la wesh-wesh bah j'aime pas voilà tout simplement j'aime pas mais j'ai été cache j'ai pas été le tir par derrière ou quoi que ce soit d'accord ah oui donc t'as quand même jugé sur la tenue quand même ouais mais j'ai dit cache ce que j'en pensais et pourquoi qu'est-ce qui t'a dérangé qu'est-ce qui t'a dérangé alors ça c'est très important qu'est-ce qui t'a dérangé qu'est-ce qui te donne le droit finalement de changer la tenue vestimentaire de la personne ben parce que enfin je sais pas moi par exemple enfin je suis pas quelqu'un qui porte des jogging ou quoi que ce soit donc je trouve que ça fait pas cette nouvelle mode qu'il y a des petits jeunes habillés en jogging en plus des jogging je suis désolé de le dire mais qui font limite collant aussi je trouve que ça fait assez vulgaire en fait et je sais pas je trouve que ça fait ouais voilà ça fait pas ça fait pas sérieux ça fait vulgaire j'aurai une question après parce que je sais mais pour toi ça te donne toi ça te donne le droit finalement de dire non ça me plaît pas je sors pas avec toi parce que ton look ne me plaît pas non j'ai jamais dit que j'allais dire que je dirais à la personne ouais ben non tu m'intéresses pas parce que t'habilles en moto wesh wesh d'accord je vais simplement lui dire que voilà même si on est amis ou quoi que ce soit je lui dire ben écoute ouais peut-être que toi ça te plaît mais moi je te donne mon avis franchement ta tenue vestimentaire me plaît pas alors je vais modifier ma question demain ton mari parce qu'aujourd'hui c'est ton mari demain il décide de s'habiller wesh 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 qu'est-ce que tu ferais il fera ce qu'il voudra mais il saura très bien que pour moi ça me plaît pas donc ça reste un jugement quand même oui mais je vais pas l'empêcher de s'habiller comme il veut mais bon il saura très bien que moi ça me plaît pas voilà donc t'as le droit de dire que ça t'appelait pas je te l'empêche pas ça c'est important voilà je n'empêche pas la personne la personne fait bien ce qu'elle veut de toute façon elle se veut balader avec un string elle se balade avec un string moi je m'en fous mais voilà après c'est c'est mon avis à moi comme je dis ça reste mon avis perso mais je lui dis donc c'est pas lui porter un jugement parce que du fait que c'est dit en face pour moi c'est pas porter jugement si par contre t'es tu vois t'as du monde dans la rue tu croises une personne tu fais oh putain t'as vu il est habillé comme un sac à patate là tu portes un jugement tu vois alors c'est bizarre ta phrase parce que pour toi un jugement quand c'est en face c'est pas un jugement ben ça ça a au moins le mérite d'être dit quoi je veux dire et d'être franc c'est pas pareil après t'en prends une dans la bouche t'en prends une dans la bouche quoi je veux dire mais au moins t'as la franchise de dire moi comme je dis souvent à mon mari je lui dis écoute selon s'il va à un entretien d'embauche ou un truc comme ça je lui dis ouais tu te mets pas en jogging par exemple tu vois je lui dis t'as un minimum tu t'habilles un minimum nickel quoi enfin je te rassure juger quelqu'un en face ça reste un jugement je te rassure quand même sur ce point ouais mais bon moi je le vois pas comme ça mais bon voilà quoi moi j'aime bien être clair avec les gens quoi donc après voilà quoi je dirais moi j'ai jamais jugé sur ma façon de m'habiller quoi de toute façon de toute façon je fais toujours en sorte d'être bien habillé donc voilà quoi tu fais en sorte tu fais donc mieux voilà après au niveau des tenues vestimentaires parlons vite fait là dessus est-ce que là dessus les gens n'ont pas à s'habiller comme ils veulent finalement mais si tu t'habilles bien comme tu veux après il faut être un minimum aussi logique pour un entretien d'embauche tu vas pas te pointer comme le disait tout à l'heure Alex avec un jean troué ou je ne sais quoi d'autre il y a quand même un minimum de code à respecter tu verras jamais un employeur te recevoir avec un jean troué ou quoi que ce soit ou alors c'est une entreprise vachement décontractée et quand c'est pour des grandes réunions pour des associations ou quand c'est devant la télé tu peux pas t'habiller comme tu veux finalement ah bah regarde moi quand on a fait l'émission télé de DC TV je suis t'habillé normal quoi je veux dire en jean et de shirt je suis pas pointé avec un costard 3 pièces je veux dire je m'habille comme je veux mais ça fait ça fait présentable je veux dire voilà mon jean il est pas troué ma chemise elle est pas elle est pas en vrac enfin voilà quoi par exemple elle est attachée il y a aucune tâche il y a un minimum tu vois tu vas pas te pointer avec un t-shirt pleine de tâches ou quoi que ce soit par exemple c'était un exemple il y a un minimum de respect aussi pour la personne qui te reçoit j'estime que c'est c'est donnant donnant je veux dire si tu veux mettre aussi toutes les chances de ton côté pour être embauché tu sais très bien que la personne qui va te recevoir elle va pas être habillée en marcel et en bermuda donc tu t'habilles un minimum moi je suis désolé quand je vois des jeunes qui se pointent à des entretiens d'embauche avec un jogging les mains dans les poches et à la style wesh ma gueule je suis une carrière de la cité je me dis dans ma tête toi mon gars tu vas sortir comme t'es rentré voilà parce que tu mets pas tous les atouts de ton côté donc si vraiment tu veux bosser tu mets aussi tous les atouts de ton côté Charlotte t'en penses quoi ? la même la même c'est pour moi on m'a toujours expliqué et même appris quand j'étais plus jeune qu'il fallait un minimum tu vois dans les entretiens d'embauche on en apprenait souvent aussi à l'école d'être bien habillé d'être bien sur soi-même nous par exemple même si à mon boulot nous on se change quand on va bosser parce que nous on est un peu comme les infirmières avec une blouse et toute bordel tu verras jamais mon directeur sapé comme dit Lionel comme un wesh tu vois donc lui il est toujours bien sapé et tout toujours la petite chemise même si c'est un jean mais bon ça reste place les codes ils sont pas compliqués même si tu t'aimes pas par exemple les costards il y en a plein qui n'aiment pas ça mais tu mets un jean qui est propre avec une belle chemise ça passe ça fait habiller ça fait habiller une bonne paire de chaussures de ville ça fait classe de suite ça fait classe il n'y a pas besoin d'acheter des vêtements moi j'en ai connu qui ont acheté des fringues des costards à je ne sais pas combien d'euros ouais moi toi tu vas acheter ton costard il va t'avoir coûté 1000 euros moi avec un jean noir une chemise blanche et des mocas en noir j'ai la classe voilà quoi c'est tout j'ai pas besoin de costard il y a autre chose que je peux rajouter c'est pas la peine non plus de porter forcément des marques c'est ça tout à fait moi aujourd'hui je suis habillé avec mon jean noir imitation sky mais c'est con à dire mais bon j'ai foutu mes rangers au pied parce qu'elles sont chaudes et vu que j'ai froid au pied voilà et un t-shirt ça fait pas négliger ça fait propre je vais pas dire que ça fait top modèle mais voilà quoi ça fait un minimum bien habillé et un t-shirt de marque qui est troué ça reste troué donc ça sert à rien par exemple c'est vrai que mon t-shirt c'est un Nike j'ai pas honte de le dire mais pour une fois que je porte de la marque mais voilà quoi après je m'en bats les reins quoi je veux dire j'aurais pu avoir une chemise avec moi avec légèrement le col ouvert ça fait propre ça fait habillé ça fait sérieux voilà comme je dis souvent je dis on véhicule aussi une image voilà donc quand on est tu vois quand on est bien habillé on est bien dans sa tête on est voilà et puis t'es bien je veux dire le but c'est de se sentir bien quoi je veux dire c'est d'être à l'aise et d'être à l'aise dans n'importe quelle situation c'est à dire que tu vois par exemple associativement parlant ben on se balade dans la rue on peut tomber sur n'importe sur n'importe quelle personne qui peut nous qui peut nous nous dire tiens j'aimerais avoir des informations sur votre association bon tu te pointes en jogging ou avec un jean troué ça fait pas sérieux quoi je veux dire voilà alors que là t'es habillé même sur l'habit de tous les jours tu vois mais bien habillé ben la personne elle a confiance avec qui elle va parler quoi tu vois donc du coup ben du fait que t'es sapé ben comme on dit le vêtement reflète aussi l'image de ton image sapé comme jamais pardon c'est pas ça hein tu disais Charlotte rien du tout ah non j'ai entendu quelque chose c'est pour ça alors ah non c'est pas moi bon ben j'entends des voix dans ce cas il semble quand même utile aussi de garder à l'esprit que nous ne pouvons en rien contrôler ce que les autres pensent de nous déjà il faut quand même le rappeler quelle que soit notre physique les autres penseront ce qu'ils veulent de nous que ce soit en bien ou en mal ça c'est très important et on peut rien y faire malheureusement c'est très désagréable d'être jugé négativement par les autres ça il faut quand même l'accorder et c'est bien normal aussi que nous n'ayons pas envie de ça mais parfois nous dépensons trop d'énergie à ne pas vouloir courir ce risque alors qu'il est inévitable même si on est un canon de beauté il y aura toujours quelqu'un pour nous trouver trop ou pas assez ceci ou cela donc cette préoccupation de ne pas être jugé oui de ne pas être jugé négativement par les autres nous fait entrer dans une logique de beauté contrainte nous nous éloignons du plaisir de nous faire belle ou beau ou pour nous même en fonction de nos goûts et préférences en tentant plutôt de plaire à autrui à tout prix pour s'accepter soi-même et renouer avec une beauté plaisir choisi librement cela peut nous aider à garder en tête que les autres nous jugeront parfois positivement et parfois hélas négativement c'est compliqué mais malheureusement on peut rien faire là-dessus on essaie de sensibiliser au mieux ça ne se fait pas de juger autrui parce qu'on n'aimerait pas qu'en inverse qu'on juge justement la personne la première personne va dire de quelle loi tu me juges tu fais pareil en même temps donc ça serait notre réaction maintenant malheureusement c'est inévitable dans le sens où comme on dit c'est automatique on juge une personne c'est automatique mais ça ne se fait pas quoi qu'il en soit parce qu'on n'a pas on n'a pas jugé de toute façon la différence fait peur mais ça le problème c'est que c'est la plupart des gens qui ne l'ont pas compris non mais l'autre problème c'est que la différence fait peur et la différence dérange ça ça dérange surtout êtes-vous d'accord avec tout ça ? tout à fait bon je vais je vais comment dire donner des conseils maintenant on va passer à la deuxième partie des choses donc est-ce que vous comment comment vous pouvez accepter votre corps maintenant là on va changer carrément de choses on va faire un petit peu de sensibilisation et un petit peu de bien-être un petit peu de cours de tout ça pour vivre avec son corps d'abord vous assumez votre corps franchement moi non pourquoi ? moi non parce que j'ai des complexes je suis un peu complexée par mon corps il y a des parties que je n'aime pas et que quand je m'habille quand j'essaie d'être bien je ne les mets pas en valeur c'est parce que tu ne veux pas ou c'est parce que c'est une drôle de question mais c'est quoi qui te fait honte en toi finalement ? alors ça peut paraître très con moi je suis complexée par mes pieds je t'avoue que ça fait con effectivement non mais sérieux c'est vrai c'est qu'en été tu ne me verras jamais en sandales en fait parce que je n'aime pas je je après il faut aussi savoir que moi l'année dernière j'ai eu un grave accident j'ai une grosse cicatrice aussi et ça a accentué mon complexe mais parce que bon déjà je n'aime pas montrer montrer mes jambes et montrer ma cicatrice là mais en règle générale tu me verras toujours bien habillée mais pas comme une vraie fille comme certains voulaient que je m'habille comme ça comme une vraie fille tu vois avec des robes machin et tout ça c'est pas moi ça par contre tu m'auras appris une chose aujourd'hui Charlotte c'est que le pied fait partie du corps donc je ne savais pas que le pied était au corps mais tu m'en apprends une bonne aujourd'hui mais on connait ton complexe qui c'est qui est complexé bonne question Lionel est-ce que tu es complexé pas du tout bah voyons il s'assume pleinement en fait de la tête au pied alors avant oui je ne le cache pas voilà au niveau du corps bah ouais j'avais des abdos j'étais carré voilà maintenant je me suis un petit peu enrobé mais j'assume pleinement quoi je veux dire j'ai pas honte d'être comme je suis et puis et puis je le vis totalement bien quoi je veux dire je comprends pas il y a 10 ans tu étais svelte c'est ça que je veux dire aujourd'hui t'as pris un petit peu bide mais tu le vis tu le vis pleinement et c'est ça et tu l'acceptes totalement totalement ça n'empêche pas que je fasse attention quand même aussi voilà je suis comme tout le monde je surveille mon poids etc etc mais voilà je m'habille toujours normalement enfin je fais je fais toujours en sorte d'être bien bien sur moi et puis voilà quoi je crois que le reste t'empêche qu'on n'est pas à l'abri de prendre du poids notamment pour la dépression pour etc totalement totalement on n'est pas à l'abri voilà j'en suis parfaitement l'exemple de toute façon moi je faisais 65 kilos à une certaine époque j'étais carré svelte ah Lionel a disparu c'est bon autant pour moi oui je rentrais dans du 38 de tour de taille au niveau pantalon maintenant je suis monté jusqu'à 44 de tour de taille ouais c'est pas grave et c'est dû à quoi c'est quoi c'est le stress c'est la vigue alors non le stress moi me fait maigrir donc voilà mais non ben ouais c'est la vie je veux dire certains passages de ma vie ont fait que j'ai eu une prise de poids et puis voilà et ça vous là je parle de tout ça il vous faut là je parle de sentimentalement dans la vie courante vous préférez mieux un corps super musclé au toucher ou vous en foutez ça aussi moi je m'en fous royalement alors moi franchement quand il y a trop de boss ça m'énerve qu'est-ce que t'appelles trop de boss trop musclé quoi trop musclé je trouve que ça ça fait surfer en plus et enfin voilà j'aime pas j'aime bien moi quand il y a de quoi un peu palper et au contraire quand il y a trop de bide ça me jeûne pas non plus ça me jeûne pas non plus puis en plus ça fait des jolis coussins donc c'est bien oh putain oh ça c'est 10 j'étais d'accord avec ça Charlotte apparemment moi mon homme il se couche sur mon bidou ça lui fait un coussin oh là là t'es d'accord Charlotte est d'accord avec ça on dirait parce que c'est ça non ça me fait rire mais oui moi c'est pareil quand c'est trop gaulé quand c'est trop musclé j'aime pas du tout et ça fait faux moi je l'avoue j'ai de la graisse aussi et voilà je fais aussi attention ça tient le chaud en plus la graisse c'est ça qui est bien oh ouais bah oui puis en plus on va bientôt passer en hiver donc voilà donc il faut avoir de la graisse on n'est peut-être pas en hiver mais on sait comme si quand même donc vu le froid qu'il y a en ce moment c'est quand même le cas mais moi je me prépare pour l'hiver tu sais et toi Sandy je te pose pas la question parce que tu poses la question à tout le monde mais est-tu complexé je ne suis qu'animateur donc j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de dévier le sujet ah mais pas du temps non j'accepte pas non vous savez très bien j'assume pas et j'accepte pas mon corps ça c'est clair n'était précis je suis obligé de vivre avec malheureusement pour différentes raisons je suis obligé de vivre avec mais non je n'accepte pas et je ne l'assume pas du tout la preuve puisque j'en ai même honte de le montrer à l'extérieur donc c'est pour vous dire bref mais ça c'est personnel mais je fais en sorte je fais d'ailleurs même en ce moment avec la nouvelle que j'ai eu cette semaine je vais faire en sorte pour voilà non pas pour voilà je vais pas perdre 50 kilos faut pas rêver voilà mais par contre je vais faire de mon mieux pour faire attention quand même à mon corps ça c'est sûr par contre c'est pour des raisons santé c'est pas pour des raisons physiques on va dire c'est surtout pour des raisons médicales que je fais ça c'est ça que vous voulez savoir moi je sais que je connais ta position puisqu'on se connait depuis un certain temps mais même si tu vois tu n'assumes pas ton corps et le reste enfin voilà par exemple pour aller te baigner ou quoi que ce soit tu le fais quand même même si tu sais que ça te gêne un petit peu ça c'est du vécu merci de me rappeler ça merci de me faire rafraîchir avec moi comment je fonctionne aussi dans une plage ou au plan d'eau c'est très gentil de ta part de me rappeler ça mais de rien non mais même si tu as du mal avec ça je veux dire voilà ça ne va pas t'empêcher de te dire ben ouais je ne vais pas aller me baigner ou quoi que ce soit bon il faut quand même te pousser un petit peu au cul mais voilà quoi n'est-ce pas oui non mais c'est sûr on confirme non non mais non je ne l'accepte pas dans le loin extérieur si je dois intérieurement quand je suis chez moi ça va je me sens protégé donc tout va bien mais à l'extérieur non je me sens vraiment trop mal dans ma peau je ne l'accepte pas donc que ce soit pour aller dans des supermarchés pour aller à l'extérieur pour sortir pour marcher pour rencontrer des gens pour aller même en boîte dans les bars etc de toute façon déjà rien que déjà que mon corps moi je n'accepte pas et de toute façon on ne m'accepte pas pour ça alors déjà comme ça on s'est vite fait voilà ça c'est dit ça c'est fait mais je vais quand même donner des conseils pour aimer son corps j'espère que ça va pouvoir peut-être m'aider moi-même et puis aussi d'autres personnes qui n'assument pas leur corps premier conseil c'est regarder votre corps comme le véhicule de vos rêves il faut l'honorer un 33 tonnes wouhou donc il suffit de l'honorer de le respecter de le nourrir c'est ça c'est sûr qu'une 4 prêles ça ne consomme pas comme un 33 tonnes ça c'est sûr donc évidemment le nourrir mais sans abuser non plus ça c'est la diététicienne qui m'a dit ça cette semaine deuxième conseil c'est faites une liste de tout ce qui vous permet votre corps et relisez ça tout souvent et mettez-la à jour donc la liste bien sûr troisième conseil c'est souvenez-vous que votre corps vous permet d'exister ce n'est pas seulement un ornement c'est pas un bijou quatrième conseil c'est faites une liste de gens que vous admirez qu'ils aient contribué à améliorer votre vie celle de votre communauté ou celle du monde entier regardez si leur apparence a eu une quelconque importance pour leur réussite je ne sais pas en quoi mais pourquoi pas cinquièmement ça par contre j'aime bien c'est marcher la tête haute supporter par la fierté et la confiance que vous avez en vous-même en tant que personne ça c'est un bon conseil que je mets en avant là c'est de récupérer sa confiance en soi voilà je pense que tu n'as plus si tu parles de qui là non mais tu vois tu dis ça quand tu quand 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 tu n'as plus la confiance en toi non mais c'est pas la confiance en soi-même moi tout à l'heure j'ai parlé des autres les autres voilà je ne sais pas moi après il faut penser à soi-même en première fois quand tu n'as plus la confiance en toi tu ne peux pas faire comme si tout allait bien alors sixième conseil c'est ne laissez pas votre poids ou votre aspect physique que vous éloignez des activités que vous aimez Pokémon bonjour c'est ce que j'ai fait hier matin et ce matin et ça m'a fait du bien voilà les activités il ne faut pas les abandonner par rapport à l'apparence ça c'est et puis vous avez un rituel tout ça il ne faut pas les abandonner ça c'est très important merci pour tu peux éviter s'il te plaît de faire du bruit merci septième septième conseil c'est mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien donc en gros ne faites pas plaisir aux autres ne faites pas plaisir aux autres faites-vous plaisir à vous-même au niveau des vêtements ne pensez pas aux autres c'est uniquement des vêtements que vous vous sentez bien d'ailleurs quand vous vous habillez est-ce que vous pensez aux autres ou vous pensez à vous-même ou est-ce que vous faites plaisir aux autres en vous habillant bonne question moi je me fais plaisir à moi-même déjà dans un premier temps et après je fais plaisir aux autres mais vraiment dans le dernier temps moi je le fais que pour ma gueule je suis un gros juif là-dessus je le fais vraiment pour moi-même de toute façon j'ai toujours été comme ça quand j'ai rendez-vous quelque part je m'habille toujours nickel mais c'est pas parce que j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit c'est parce que ça se fait automatiquement de toute façon le but c'est d'être bien dans sa peau mais pour soi moi je me mets souvent en tenue je vais dire décontracté à la maison seal jogging ou même des fois short bermuda etc etc voilà vraiment décontracté mais si tout que je sors automatiquement je m'habille nickel alors huitièmement c'est regarder les bienfaits dont vous bénéficiez et non pas vos imperfections neuvième conseil c'est ne pensez à tout ce que vous pourriez faire au lieu de vous lamenter sur votre poids et votre apparence physique et essayez une seule de ces choses c'est très important dixième conseil c'est soyez l'ami de votre corps et non pas son ennemi ça c'est plus difficile à dire qu'à faire par contre ça je le dis franchement onzième conseil c'est pensez que votre peau se régénère tous les mois super on est des aliens on est des lézards on est des lézards pensez que votre peau se régénère tous les mois sachez aussi que votre estomac se régénère tous les 5 jours et que votre foie aussi toutes les 6 semaines je ne sais pas si vous étiez au courant de ça et votre squelette aussi tous les 3 mois c'est ce qui est dit regardez comme votre corps est une machine merveilleuse respectez-le et profitez-en par contre ça c'est quelque chose que je découvre j'étais pas au courant alors on n'est pas comme des lézards parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas la chaleur n'est-ce pas monsieur monsieur le président beaucoup de soleil surtout je connais que je n'aime pas non plus donc voilà non mais après oui bien sûr notre corps se régénère encore heureux d'ailleurs ouais c'est une très belle machine humaine le corps humain donc moi j'aime bien enfin voilà et puis il faut en prendre soin aussi c'est comme une bagnole il faut en prendre soin aussi si on veut que ça dure longtemps quoi et puis voilà mais il faut le faire pour soi-même et non pas pour les autres ça c'est clair par contre le douzième et treizième conseil c'est un petit peu humoristique c'est pas rond mais j'aime bien alors douzième conseil chaque matin au réveil remerciez votre corps de s'être reposé et ressourcé pour vous permettre de passer une agréable journée donc ça j'ai dit écoute merci de t'être bien reposé parce qu'aujourd'hui je vais vraiment te casser des buant parce qu'aujourd'hui je vais pas en chérie donc voilà quoi et le treizième conseil c'est l'inverse c'est que chaque soir en vous couchant remerciez votre corps de tout ce qui vous a permis d'accomplir c'est ça et tu sais que digne les bains et le pavillon H c'est pas loin c'est pas moi c'est pas moi qui ai fait ces conseils je rassure parce que si t'habites en immeuble et que t'as ton voisin qui regarde et que toi t'es là t'es couché dans ton lit je te remercie en te caressant de ton ventre par exemple je te remercie de cette belle journée et tout donc il m'a fait je te dirais t'as les buces blanches et tout d'accord alors quatorzième conseil c'est trouver une activité physique à pratiquer régulièrement non pas pour maigrir ou combattre votre corps mais au contraire pour vous fortifier et parce que cela vous fait du bien ouais et bien si je suis d'accord l'activité physique il n'y a rien de plus important mais c'est pour ça moi je marche je marche énormément et quand tu ne penses pas qu'on ne peut plus faire à cause d'un accident on fait comment et bien tu peux le faire mais tu peux pratiquer autre ouais tu peux en pratiquer un autre à la hauteur de ton état physique par exemple je veux dire c'est pas parce que on va revenir je fais vite fait une partie un petit peu sur le handicap tu vois c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire par exemple d'activité physique tu le fais en fonction de ton état et de ton corps on en a parlé la semaine dernière au passage du handicap donc voilà je veux dire tu t'adaptes tu t'adaptes quinzième conseil souvenez-vous d'un moment où vous étiez bien en paix avec votre corps dites-vous que ce moment est encore possible maintenant avec votre corps actuel donc c'est pas avec votre corps actuel mais peu importe il suffit de se rappeler de l'époque oui ça pour m'en souvenir mais c'était il y a 15 ans quand même mais non je pense que c'est pas possible franchement c'est difficile à faire ça 16ème conseil tenez à jour une liste de 10 points positifs vous concernant hors votre apparence physique je suis con je suis maigre je suis maigre non on a pas dit il faut pas compter l'apparence physique donc t'oublies maigre oui mon merde je suis con par contre pour toi c'est un point positif je te remercie Lionel je te retiens là-dessus merci 17ème point c'est pas moi qui l'ai dit c'est toi oui mais le pire c'est que tu l'as confirmé et en plus en tant que point positif je te remercie donc 17ème conseil c'est mettez un post-it sur tous vos miroirs à la mention je suis beau je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur jusqu'à ce temps que le miroir se pète la gueule super non mais par contre faire un post-it je suis beau je suis belle non c'est plus dans la tête qu'il faut mettre plutôt sur un post-it voilà parce que sinon t'as pas fini de marquer c'est une usine à post-it après t'as maraqué 18ème conseil c'est chercher à voir partout la beauté chez les autres comme en vous-même Amen 19ème conseil dites-vous que la vie est trop courte pour continuer ainsi à haïr mon corps ah c'est pas con ça par contre c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je veux être honnête là-dessus c'est pas faux oui c'est pas con c'est vrai que demain on sait pas comment il fait il faut peut-être profiter de la vie aujourd'hui ça il faut profiter de l'instant T tu sais pas de quoi demain sera fait on le dit souvent d'ailleurs on le dit souvent donc là-dessus je suis tout à fait d'accord 20ème conseil j'aime bien ce 20ème c'est mangez comme vous avez faim dormez comme vous avez sommeil entourez-vous de gens qui apprécient votre force et votre beauté intérieure c'est joli cette phrase j'aime bien moi sachez que le regard de l'autre est un aspect très présent dans notre société occidentale que ce soit notre apparence physique la place que l'on a aussi au travail ou notre comportement avec notre entourage tout cela est bien souvent important pour nous parce que cela nous permet de donner une meilleure image aux yeux des autres voilà vous êtes d'accord avec ça ? ouais ouais il n'a pas l'air emballé non pas du tout oui et non c'est pas parce que tu vas être de bonne humeur au boulot que forcément tu es heureux de toi c'est qu'une apparence moi je suis comme Mylène Farmer quand j'ai passé une belle journée je vais me coucher ah c'est pas mal ça alors maintenant on va aller sur le regard des autres maintenant après j'aurai des exercices à vous faire pour affronter le regard de l'autre comment vous affrotez le regard des autres vous en foutez en gros moi je vais emballer et pour ceux que toi Charlotte si on fixe tes pieds tu fais comment ? elle lui fout les pieds dans la gueule non mais après moi je pense que c'est plus psychologique qu'on fait quelque chose bon après j'arrive à m'en foutre mais il me faut vachement du temps ouais et toi Lionel et si on regarde ton hut tu fais comment ? on a perdu Lionel non il parlait à non il parlait à toi je parlais à tout le monde je parlais à tout le monde c'est pas grave moi si on regarde mon cul ça veut dire que j'ai un beau cul de toute façon donc voilà ça te plaît toi ça te plaît que le regard des gens sont fixés là dessus ça te flatterait toi ah bah écoute c'est parce que s'il regarde c'est qu'il trouve ça mignon donc voilà quoi ouais 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 et si tu fixes moi j'ai pas honte de le dire quand une personne homme ou femme a un beau petit postérieur j'ai pas honte de le dire ouais et tu trouves ça que je pense mais tu t'es mis à la place de l'autre personne ce qu'ils peuvent ressentir je vais pas venir vers la personne et te dire oh tu sais que t'as un beau petit cul enfin voilà quoi il y en a qui le font il y en a qui le font il y en a qui le font c'est honteux ça ouais mais il y en a qui le font mais moi je suis pas les autres je veux dire je le garde pour moi tu vois ça se dit dans la tête c'est-à-dire tu vois un beau petit cul tu ferais mon petit 4 heures tu vois mais ça reste pour moi tu vas avoir une chiffre le retour oui tu veux dire je te dis pas la personne je vais poser la question une femme honnêtement Charlotte qui a des entourages quelqu'un qui dit t'as un beau petit cul tu le prendrais comment ? une femme je crois on me l'a encore pas sorti on t'a pas encore sorti mais par contre il y en a d'autres il y en a d'autres mais par contre il y a des femmes il y a d'autres d'accord j'ai rien entendu je fais comme si j'en ai entendu je t'ai toujours pas dit que t'avais un beau petit cul ça m'étonne ça c'est fini oui vous avez fini tous les deux non mais c'est franchement ça va pas la tête par contre franchement il y a des femmes aussi qui réagissent autrement quand on dit ça c'est parce que ça peut être considéré comme pervers quelque part t'imagines quand ce sont les femmes qui disent enfin qui regardent le cul des mecs parce qu'il y en a et qui disent il a un beau petit cul tout ça alors nous quand c'est nous quand c'est les mecs qui le disons aux bonnes femmes on se fait démonter mais quand c'est l'inverse il faut rien dire c'est pas logique parce que les femmes ont le droit de juger ça et c'est pas l'inverse mais bien sûr qu'elles se le permettent il va y avoir un affrontement entre un homme et une femme bon j'ai dit Charlotte est-ce que tu veux défendre les femmes là dessus bah écoute désolé je suis pas dans ce rayon là donc je ne sais pas qu'un mec qui a un mec qui a un beau petit cul ou quoi même si même voilà mais dans tes entourages dans tes amis il y en a qui font ça ou pas ouais mais en fait c'est par plaisanterie c'est pas c'est quand il y a un mec qui passe oh il a un bon petit cul voilà c'est tout il n'y a rien de méchant ouais c'est une plaisanterie avant toute moi je trouve ça un petit peu malsain et pervers ouais mais tu gardes ça pour toi ah non ah non 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 moi je suis désolé moi j'entends souvent je dis pas je ne dirai pas je ne citerai pas les noms je l'ai déjà entendu oui et quand tu dises hum je me la ferai bien hum t'as un beau petit cul hum t'as deux beaux yeux hum je le dirai et oh et dis donc ça va pas non pervers non mais franchement c'est naturel c'est humain c'est voilà ah et donc par contre c'est pas humain de juger le physique des autres mais c'est pas un jugement qu'on porte ah si justement c'est flatté enfin je sais pas une personne moi qui va me dire ouais t'as deux beaux yeux et tout ça c'est plutôt flattant quoi je veux dire c'est il n'y a rien de méchant derrière tu imagines tu dis ça t'as deux beaux yeux puis tu te prends le mandal c'est ça tu comprends pas quoi je veux dire il n'y a rien de vulgaire je vois pas ce qui est vulgaire même de trouver de dire à une personne x ou y de dire ouais t'as t'as un petit un petit pare-choc arrière qui me plaît bien qui est joli je veux dire c'est sûr si tu lui dis ouais t'as un gros cul c'est sûr tu vas en prendre une dans la gueule mais du moment où il n'y a rien de vulgaire que c'est je trouve ça mignon quoi justement ça veut dire qu'il y a la façon de le dire aussi ah c'est sûr voilà si tu prends de mon vulgaire wesh ma grande tu sais que t'as un beau petit cul enfin je ferais bien mon 4 heures avec ça craint du boudin non puis même il y a des laisse le boudin s'il te plaît s'il te plaît il y a des mots aussi qui se voilà après tu il y a une façon de le dire et de le faire quoi je veux dire c'est voilà quoi il faut pas non plus tout tout voir en mal automatiquement quoi alors d'après vous je vais vous donner est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres choses par rapport au regard de l'autre on va dire dans le sens large du terme pas forcément sur l'apparence comment vous vous affrontez le regard des gens moi je m'en contrefous tu t'en contrefous je suis pas d'accord avec toi parce que la première réaction que vous avez c'est connasse vas-y va te faire foutre c'est faux c'est faux ce que je dis moi personnellement moi je m'en bat les couilles est-ce que c'est vrai ce que je dis c'est à dire la première réaction c'est finalement d'insulter quand t'es fixé du regard après ça dépend ça dépend si c'est un regard fixant pour te dire parce que tu sais quelque part avant qu'on te fixe tu fixes forcément les gens avant qu'on te fixe tu fixes oui est-ce que c'est vrai ça le jeu du regard il est pas que d'un seul côté ça peut être des deux côtés et puis après sur le jeu du regard ça peut aller loin selon les regards ça peut aller loin aussi malheureusement oui aussi après ça dépend comment tu les interprètes aussi ouais mais dis donc ça dépend est-ce que d'après vous il y a des façons de regarder est-ce que vous arrivez à saisir le regard des gens il y a des manières de regarder est-ce qu'il y a quel genre de regard c'est pas facile il y a des regards auxquels tu te dis voilà ils te considèrent comme bien mais comment vous remarquez la perception d'un mauvais regard comment vous détectez ça souvent par assistance par assistance ça c'est pas comme ça oui si c'est quelqu'un qui te regarde du coin de l'oeil en disant qu'il insiste ouais au bout d'un moment tu te dis tu te poses la question sur le moment tu te dis pourquoi il me fixe comme ça ouais et comment tu réagis en retour tu dis quoi je m'énerve ah bah tu vois donc j'ai raison ouais mais il y a un certain laps de temps ça peut durer une heure comme ça peut durer toute une matinée donc tu vois finalement que tu t'en fous pas bah après ça dépend ça dépend mais en général moi je le regard des autres je m'en fous complètement un autre exemple un autre exemple Yonet peut-être est-ce que t'as déjà des exemples sur les regards moi ça arrivait plusieurs fois comme bloc comme bloc du regard après je bloque aussi et puis ça sera le premier qui baissera les yeux et puis voilà ça s'arrête là toi tu fonctionnes comme ça et si c'est toi qui a les yeux en premier c'est dans bah c'est parce que voilà j'ai décidé de lâcher l'affaire et puis voilà c'est tout après c'est pas une question de supériorité ou quoi que ce soit il y a encore moins histoire de chercher la merde par exemple mais après voilà quoi d'accord Charlotte c'est pas non je prête pas forcément d'attention au regard Charlotte un exemple aussi bah moi c'était quand je suis rentré de Paris au mois d'octobre et que quand j'étais dans le train avec toutes les gens toutes les personnes qui faisaient ma lénive pour tous moi j'étais sur sur une place où il y avait trois il y avait quatre places et je sentais qu'on me regardait quoi pour moi ce que je fais c'est quand c'est comme ça quand je vois on regarde avec insistance et puis surtout quand on se marre moi j'ai toujours tendance à fuir en fait je sais que c'est pas vraiment bien de faire ça mais pour moi c'est je préfère fuir les regards que de les affronter tu sais ce qu'on dit fuir des regards ça fait un peu preuve de l'acheter tu sais ce qu'on dit ouais je sais bien mais pour moi c'est un mécanisme de défense chez moi ouais c'est une question de se protéger alors défense dans quel sens ? défense dans le sens pour pas m'énerver davantage et de le rentrer dans le lard ah oui quand même t'as été à ce point là d'accord ah oui quand on touche à personne après ça peut prendre des proportions énormes donc voilà donc c'est pour ça c'est dans ce sens là quand je me sens quand je sens qu'il y a un regard qui se pose sur moi et un regard moqueur je préfère fuir que de m'emballer et voilà dans tous les exemples que j'ai entendus dans vos trois exemples il n'y a personne il n'y a aucun d'entre vous qui se dit je vais voir la personne pourquoi il me regarde comme ça personne ? bah non parce que sinon ça risque de de dégénérer parce qu'il évite à l'affrontement oui mais ça se prouve il ne te regarde pas forcément il n'y a pas de mauvais jugement après moi ça m'arrive c'est souvent t'as la personne qui regarde t'as l'impression qu'elle te bloque puis en fait quand t'as le regard d'ailleurs donc voilà en fait il y a plusieurs solutions soit il te fixe du regard parce que tu lui plais soit il te fixe du regard parce que t'as un look étrange soit il te fixe du regard parce que je sais pas t'as quelque chose il y a quelque chose qui l'a fasciné ça peut être aussi par fascination il faut pas l'oublier ça peut être n'importe quoi c'est pour ça que dans vos exemples c'est comment vous pouvez dans le sens finalement personne vient dire pourquoi tu me regardes comme ça après par contre ce que j'aime pas là je vous dis franchement parce qu'on s'en fout les gens ils sont ils sont comme ils sont il y a une réaction que j'aime pas par contre c'est du vécu ça par contre c'est à dire que quand il y a des gens qui te fixent du regard on n'est pas stupide on n'est pas non plus miro on voit bien et qu'après tu viens vers la personne et que la personne te dit je te regarde pas prends moi pour un con il y a écrit mytho sur mon front il y a écrit les gens ils assument aussi pourquoi ils te regardent au lieu de le cacher de le garder pour eux tout ça ça serait bien qu'ils assument leur jugement ou leur regard j'en sais rien mais qu'ils ne fassent pas la fuite comme ça moi je trouve ça dégueulasse ça serait bien un échange même si ça blesse même si c'est blessant mais au moins comprendre pourquoi après peu importe si ça blesse mais c'est pas la peine de faire fuir parce que quand on n'a pas de réponse c'est pire franchement je vous le dis franchement ça c'est du vécu je vous le dis aussi dans tous les cas aussi sachez qu'on aura toujours un peu besoin de regard de l'autre car nous sommes des êtres vivants sociaux pas pour tout le monde je rassure la preuve pour Trump par exemple car nous sommes des êtres vivants sociaux et nous ne pouvons pas supprimer en totalité les croyances que nous avons apprises depuis notre plus jeune âge ça c'est vrai c'est vrai qu'on ne peut pas changer les principes et les valeurs de certains et si les personnes qui sont en face ont contre les valeurs c'est trop exagéré les principes c'est pas parce que c'est pas dans leurs principes et dans leur éducation que ça leur donne le droit de juger très important que ça soit ceux qui ont des règles ou pas automatiquement le jugement il est partout alors là dedans l'objectif c'est qu'il faut arriver à se détacher le plus possible du regard de l'autre et qu'on vive le plus possible pour soi-même avant de vivre pour les autres ça c'est très important alors j'ai trois exercices vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça le premier exercice c'est apprendre à savoir ce que vous voulez vraiment donc on a vu précédemment qu'à force de vivre selon le regard de l'autre nous ne faisons pas les choses en fonction de ce que nous souhaitons au fond de nous mais en fonction de ce que les autres souhaiteraient de nous et au final on ne sait plus trop ce qu'on veut vraiment et ce qui est bon pour nous ça alors en fait la proposition c'est donc de réapprendre ou d'apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment chaque jour il faut penser à une décision qu'on veut prendre et qu'il faut et qu'on doit prendre par exemple on doit peut-être choisir si on doit aller voir un ami dans l'après-midi ou si on doit aller à une salle de sport il faut faire un choix par exemple cet après-midi on avait le choix d'aller même pour Lionel il y avait le choix d'aller à la piscine ou à la radio c'est un exemple n'est-ce pas Lionel c'est un exemple on est d'accord il est malade donc il n'a pas pu à la piscine donc ça va ou bien est-ce que vous vous laissez tenter par un délicieux gâteau au chocolat ou bien choisissez-vous une salade de fruits pour être plus raisonnable donc là franchement vous faites une salade de fruits ou un truc de chocolat vous choisissez quoi ? aucun dédeux voyons aucun dédeux tu disais quoi Charlotte ? la mousse au chocolat voyons bah voyons bien sûr la gourmandise le plaisir évidemment donc en gros vous faites à votre instinct quoi en fait c'est ça pour moi ça sera aucun dédeux ensuite il faut se poser la question voilà ce genre de question au fond de moi au fond de mon coeur si cela ne dépendait que de moi et que je me moquais de l'avis des autres qu'est-ce que je vais choisir ? qu'est-ce qui me fait le plus plaisir là-dedans ? est-ce que vous vous êtes posé cette question en exercice ? non ah ça mérite des questions moi c'est continuellement que je me la pose alors si vous avez du mal à savoir demandez-vous pourquoi vous prendriez l'une ou l'autre décision et si on reprend les exemples précédents est-ce que cela vous fait vraiment plaisir d'aller voir votre ami ou bien est-ce que c'est pour ou est-ce qu'il a besoin de vous ? oups difficile je peux vous appeler mais par contre il ne faut pas s'emballer non plus là-dedans alors peut-être avez-vous plutôt envie de vous faire du bien pardon et de décompresser en allant à la salle de sport et si c'est le cas c'est qu'au fond de vous vous préférez aller à la salle de sport et que si vous allez voir votre ami c'est surtout pour lui et pour qu'il vous apprécie autant qu'avant c'est bien ça va revenir sur le y a-t-il un bon ou des virgules sur ta phrase parce que si si c'est un exercice c'est pas un conseil c'est un exercice en gros en fait c'est psychologique si je préfère l'exercice c'est se poser les bonnes questions en fait c'est par exemple est-ce que je vais voir Lionel pour me rendre service ou est-ce que je vais voir Lionel en tant qu'ami c'est ça en fait la question ou est-ce que Lionel en retour m'a vu ce matin pour me rendre service ou est-ce qu'il est venu me voir amicalement oups non là tu peux pas dire ça mais c'est pas non c'est des exercices la question se poserait plus à toi oui mais pourquoi et oui pas à moi dans quel sens mais tu sais parfaitement tu sais ce que je pense c'est bien ça refait le débat d'il y a deux semaines on va pas y arriver si je me prends ça là dessus c'est l'histoire du chien qui se mord la queue c'est ça quoi non mais c'est vrai est-ce que quand vous voyez un ami c'est plus pour votre bien-être ou est-ce que c'est parce que ou est-ce que c'est un besoin ou est-ce qu'au contraire c'est un voilà c'est naturel pour vous c'est un passe-temps je sais pas si tu vas Yodette a de la chose d'être malade au passage je sais pas moi là-dedans je vais te l'arracher plus tôt que prévu je la sens bien je sais pas moi si tu vas voir des amis c'est parce que ça te fait plaisir d'aller les voir sinon t'irais pas les voir c'est ça répète la question répète ce que tu viens de dire je dis si t'as envie d'aller voir un ami c'est parce que ça te fait plaisir d'aller le voir sinon t'irais pas c'est ça tout à fait c'est pas un besoin si ça reste un besoin quand même de voir un ami mais pas dans le ça dépend mais après ça dépend mais il faut quand même un détail parce que ça c'est un sujet qu'on a même débattu en privé il y a pas très longtemps sachez qu'un ami c'est réciproque c'est pas aller voir uniquement pour soi-même et en oubliant on va dire l'autre je sais pas si vous voyez le truc c'est à dire voir un ami c'est bien mais il faut que ça soit réciproque dans le sens que les deux ont besoin de l'autre c'est mutuel le besoin c'est pas forcément unique et c'est pas unique du tout d'ailleurs sinon c'est pas une amitié pour moi joli franchement ça c'est dit ça c'est fait ça fera plaisir à Aurélien s'il m'écoute parce qu'il voulait que je fasse quelque chose sur amitié on sait jamais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce thème là tant qu'on est là-dessus non c'est au sujet de l'amitié vas-y Lionel lâche-toi si ça te fait plaisir on a tout dit hein on a tout dit on a tout dit là-dessus bon bah oui enfin nous on a fait le tour ah bon oui mais au niveau radio t'as des messages à PC là-dessus non bah après enfin voilà ouais voilà comme tu dis hein l'amitié c'est c'est pas à sens unique ça va dans les deux sens et c'est pas uniquement quand on a besoin de l'un ou de l'autre c'est une amitié ça se ça s'entretient c'est tous les jours quoi c'est voilà quoi c'est ça s'entretient tous les jours c'est pas uniquement quand il y a besoin voilà alors dans cet exercice le premier il faut on ne demande pas forcément de changer de décision ou de prendre celle qui vous correspond le plus l'objectif est plutôt de vous permettre d'avoir un peu plus conscience de ce que vous voulez vraiment au fond de vous ce n'est pas facile de changer ce qui ne va pas dans sa vie du jour au lendemain ça c'est sûr mais le fait d'avoir déjà conscience de ce qui est le mieux pour vous est un très bon est un très grand bon en avant ça c'est le moins qu'on puisse dire certaines personnes ont du mal à faire cette première étape surtout les personnes qui ont des troubles alimentaires comme la boulimie et si c'est votre cas ne vous brusquez pas ayez juste conscience de ce qui est bon pour vous et de ce que vous faites avant tout pour le regard de l'autre et vous pouvez faire cet exercice une fois par jour pour ceux qui sont concernés attention c'est pas tout le monde on est d'accord ça c'est le premier exercice deuxième exercice il faut prendre des décisions en fonction de ce que vous voulez oui bah oui il faut toujours savoir ce qu'on veut ah bah automatiquement est-ce que vous savez franchement ce que vous voulez tout le temps non ah qui c'est qui a dit non moi oui moi non dans quel sens il y a des fois non je sais plus je sais plus ce que je veux oui mais dans ce cas tu rentres dans l'engrenage inverse maintenant oui voilà le problème c'est quand moi c'est continuel je sais jamais ce que je veux pour moi parce que voilà je m'adapte au jour le jour des situations par exemple si vous préférez aller faire du sport plutôt que d'aller voir votre ami il faut aller faire du sport en gros il faut prendre la première décision qu'il vous y a en tête c'est ça en fait c'est pour ça c'est pour ça que je vois pas beaucoup Lionel en fait finalement ça doit être pour ça en fait c'est que j'imagine c'est très drôle pourquoi est-ce que tu fais trop de piscine non j'ai la brasse coulée surtout c'est peut-être est-ce que c'est souvent ta façon de faire Lionel dans la vie courante de prendre toujours la première décision une fois que tu as une décision tu es là dessus et tu fais abstraction du reste alors non parce que des fois je prends une décision et je m'aperçois que c'était pas forcément la bonne donc du coup ça me met en porte-info je me dis merde si j'aurais su j'aurais réfléchi à deux fois je me remets souvent en question de toute façon c'est tout le temps voilà et puis de manière on a tendance à dire qu'il faut toujours se fier à son intuition et moi je fais constamment le contraire et en fin de compte je me dis que des fois j'aurais bien fait de m'écouter en fait que ma première intuition était la bonne et je vais toujours à l'encontre de mon intuition alors l'exercice que je vous parle ça marche pareil pour la nourriture c'est à dire que si tu veux des pâtes en premier il faut pas changer il faut pas que tu te dises tiens j'ai envie de frites finalement c'est ça donc si je veux un domicile resto c'est maintenant non mais t'en as déjà eu un ventière faut pas exagérer ah bah écoute donc voilà moi si je m'écoutais ça serait ça serait trouver une mallette pleine d'argent et puis voilà c'est n'importe quoi on est au sujet non c'est mon premier au niveau nourriture il faut maintenir son cap et ne pas changer c'est à dire tiens tu vois finalement tu vois finalement le Nutella tiens je vais sur le Nutella au lieu de manger mon petit 4h au lieu de manger ma petite pomme finalement je vais sur le chocolat ah c'est pas pareil non donc faut prendre des bonnes décisions là dessus c'est très important n'est-ce pas Charlotte c'est ça tout à fait merci Charlotte je veux pas de quoi je veux pas de quoi tu parles ah j'ai encore touché un point sensible qu'est-ce que c'est encore Charlotte pas du tout pas du tout mais non bien sûr alors par contre il faut rester honnête avec soi-même très important ça c'est il faut s'assumer aussi il faut assumer il faut assumer ses décisions et il faut être honnête avec ses décisions et être honnête avec soi-même ça c'est très important vous savez que je vois ce que vous remarquez sur Skype je ne dirai pas ce qu'il dit alors plus plus le regard de l'autre est important pour vous plus cet exercice va être difficile voilà c'est-à-dire que plus on fait voilà plus le regard de l'autre est important plus malheureusement on n'avance pas malheureusement ah ben ça si on s'occupe plus du regard de l'autre que son propre regard c'est sûr qu'on n'avancera pas alors en fait il faut ensuite observer les résultats et par exemple est-ce que votre ami ne vous parle plus ou moins parce que vous n'êtes pas allé le voir oh putain je n'ai pas fait exprès sur les résultats oui c'est possible je ne sais pas si Lionel est parti il s'est revenu mais je suis mal barré c'est possible dans les deux sens aussi attention alors est-ce que c'est valable dans les deux sens ou est-ce que vous avez question suivante est-ce que vous avez grossi parce que vous avez mangé le gâteau au chocolat non un petit gâteau au chocolat ça ne fait pas de mal je dis franchement souvent la prise de poids c'est par rapport au nerf ça peut être il y a plein de facteurs qui peuvent être petite précision c'est que si tu manges tous les jours la même chose oui il y a une prise de poids logique ah bah automatiquement si tu manges que la même chose problème d'activité physique aussi maintenant si c'est un gâteau ou un hamburger de temps en temps ça ne va pas faire grossir de deux kilos je vous le dis franchement et je parle d'un hamburger bien sûr oui n'est-ce pas j'ai dit un hamburger j'ai pas dit dix hamburgers non mais voilà n'est-ce pas mais ça fait longtemps ça y est c'est fini j'ai les légumes maintenant ouais parce qu'on t'y est obligé tant pis oui mais au moins ça me donne un cap et ça me donne une motivation et je suis là-dedans oui non mais je sais justement c'est un petit peu c'est ce que j'aimerais bien faire alors il faudra parier que ce n'est pas parce que vous avez pris des décisions à l'encontre de ce que veulent les autres que vous avez exclu que vous avez été exclu de votre entourage c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit je vous le dis aussi et si c'est le cas c'est que ces personnes ne vous aiment pas pour ce que vous êtes ça c'est vrai et elles n'ont rien à faire surtout dans votre entourage et elles ne méritent pas de vous côtoyer donc ça par contre si vous avez une personne ça c'est très important qui n'acceptent pas ce que vous êtes chassez-le je le dis franchement parce que ça ne vous aidera pas à avancer pour qu'on puisse avancer et puis améliorer le niveau de la santé tout ça s'il y a des personnes qui vous critiquent et qui vous citent et qui ne vous aident pas à avancer chassez-le c'est moche c'est dur mais c'est pour votre bien en quelque sorte c'est un petit peu ce que j'ai fait quand je suis parti de Bordeaux parce que quand je suis parti de Bordeaux c'est justement pour m'éloigner des personnes néfastes qui ne m'aidaient pas à avancer j'ai pris cette décision et franchement je ne regrette pas Charlotte tu as quelque chose à rajouter ? moi par exemple quand tu parles sur la prise de poids par exemple je suis honnête et je ne dégage pas en ce moment je fais de la boulimie compensatrice en fait c'est que comme j'ai une source de stress le meilleur moyen pour me déstresser c'est de manger n'importe quoi donc forcément moi je grossis tu vois mais après une fois que ce stade là est passé après je fais attention mais là en ce moment je ne fais pas du tout attention voilà quoi il y en a les deux de retour ou pas ? pas encore dis donc c'est pire que la chasse d'eau tout ça est-ce que vous vivez pour les autres ? non non pas du tout alors justement c'est un conseil qu'il faut donner avant je vivais pour les autres mais maintenant non alors dans quel sens tu vivais pour les autres ? je vivais pour les autres dans le sens où au niveau apparence au niveau donc en fait tu es en train de me dire que là à l'époque tu parles de l'époque en plus à l'époque tu faisais plaisir aux autres au niveau de ton apparence ? oui voilà c'est par exemple mais c'était vraiment j'étais vraiment dans une période où j'étais très très mal aussi et en fait comme par exemple pour un truc très court c'était le coiffeur c'est en fait je ne me coupais pas les cheveux trop courts pour faire plaisir à ma mère tu vois j'essayais d'être bien habillée pour faire plaisir à ma mère voilà il y avait beaucoup de choses comme ça maintenant ça a beaucoup changé c'est à chaque fois que je faisais quelque chose si je me faisais couper les cheveux trop courts merde elles vont penser quoi je vais me faire engueuler j'ai grossi parce que j'ai trop bouffé de gâteau au chocolat c'est un exemple je vais me faire engueuler voilà c'était constamment ça en fait je vais te donner un truc similaire qu'il ne faut pas faire aussi parce que beaucoup sont comme ça c'est par exemple pour rentrer dans un groupe d'amis il y en a qui font des trucs stupides comme par exemple fumer une drogue comme eux pour rentrer dans un cercle d'amis il ne faut surtout pas faire ça c'est à dire en fait c'est la même image quand tu réfléchis c'est à dire que tu as voulu pour rentrer dans un cercle d'amis tu les as fait plaisir finalement dans ton appareil mais c'est la même chose c'est à dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la même connerie que le groupe d'amis pour rentrer dans un cercle d'amis il ne faut pas rentrer dans un cercle d'amis le pire c'est que ce n'était pas pour rentrer dans un cercle d'amis c'était pour faire plaisir à la famille ah c'était la famille mais ce n'est pas mieux excuse-moi du peu alors là je peux en parler librement parce que j'ai une discussion avec ma mère il n'y a pas très longtemps et je lui expliquais pas ce qu'elle me faisait subir mais le comportement que des fois elle avait voilà envers moi ça ne me plaisait pas c'était pour moi il n'y avait aucune égalité entre ma soeur et moi et pour faire plaisir pour me faire reconnaître en tant que la première fille de ma mère et tout en tant qu'aînée et tout ça je me voilà je faisais des consécrations machin et tout donc c'est c'est il ne faut absolument pas faire ça il y en a des retours ou pas ? je pense il est vraiment parti là où je pense je pense que ça va être pas mal vous êtes d'accord avec tout ça sinon ? d'accord oui oui c'est sûr après voilà chacun est libre de faire comme il en veut troisième exercice maintenant c'est apprendre à aimer son corps et là c'est plus compliqué là on rentre dans un exercice beaucoup plus compliqué surtout que bien oui alors je vais expliquer c'est un exercice qui est davantage lié à l'image de son corps et qui va vous permettre de voir votre corps autrement et de vous rendre compte que vous êtes une très belle personne ça c'est ce qu'on dit mais bon c'est psychologique il faut le rappeler oui c'est beaucoup de psychologie alors attention Joël et Cash est-ce que d'abord oui ou non vous vous regardez nu devant une glace non non alors pourquoi est-ce que c'est une honte de se regarder dans une glace ou voilà qu'est-ce qui vous fait apparemment c'est un exercice qu'il faudrait faire justement pour accepter son corps pour s'accepter et pour apprendre à aimer son corps pour moi disons que disons que mon esprit n'est comme si n'est plus sur mon corps n'est plus connecté avec mon corps ça veut dire que pour moi mon corps n'existe pas et toi Charlotte parce que c'est plus délicat avec une femme quand même je pense ouais parce que en fait je n'accepte pas mes rondeurs donc forcément dès que quand j'aime pas me voir dans une glace après je me force je me regarde dans une glace mais je ne vais pas rester non plus trois heures à me contempler et vous n'êtes pas dit que finalement l'image qu'on voit dans une glace c'est l'image que les gens voient justement de vous vous n'avez jamais dit ça malheureusement c'est dur c'est dur ce que je vous dis mais malheureusement c'est ça c'est ce que les gens voient finalement de vous c'est comme la tenue vestimentaire c'est pour ça c'est ce qu'ils voient la tenue vestimentaire c'est pour ça qui jugent la plupart du temps sur la tenue si déjà si déjà la personne se dégoûte de soi-même comment voulez-vous affronter le regard des autres et apprendre aussi à vous aimer vous-même aussi comment réussir ça dites-moi est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça là j'ai touché un point sensible là là c'est dur ce que je vous dis c'est pour ça que j'ai dit que le troisième exercice est le plus dur je vous dis franchement c'est vrai que pour moi personnellement je m'en fous complètement de ce qu'on pense de moi oui mais si tu si tu te dégoûtes de toi-même comment tu veux c'est ça qui est bizarre et ben tu vois je sais pas ce que pour moi mon corps il n'existe plus mais voilà ce que je reflète de toute façon si ton corps n'existe plus dans ce cas tu n'existes plus pour les autres ben oui je fais en sorte oui ben non c'est pas logique donc je fais en sorte de m'effacer plus ou moins on va dire alors de passer inaperçu Lionel est toujours là ? non décidément il n'est toujours pas là bon j'espère qu'il va revenir parce qu'on a quand même besoin de lui pour finir le sujet donc au lieu de se focaliser au lieu de focaliser votre regard sur les défauts de votre corps comme vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à présent c'est possible il faut aussi rechercher ses qualités est-ce que vous voyez en vous des qualités au niveau de votre corps en corps entier à part des rondes si on oublie les rondeurs par exemple ah non mais moi personnellement si on oublie le côté poids est-ce qu'il y a des qualités que vous arrivez à détecter en vous regardant dans une glace non quand même est-ce qu'il y a le côté poids Charlotte bah moi ouais que j'ai une belle poitrine par exemple donc quand tu te regardes dans une glace tu te dis voilà tu te dis voilà j'ai une belle poitrine donc quelque part tu te oui voilà tu essaies de te rendre j'essaye de m'accepter en me voyant devant la glace ouais qui n'est pas forcément des fois facile à faire parce que t'as toujours un regard négatif quoi qu'il en soit sur ton corps même si tu donnes même si tu comment même si tu ah comment dire même si tu tu fais un effort de donner des points positifs forcément t'as des points négatifs qui vont ressortir alors par exemple je vous donne des exemples on peut avoir de beaux yeux une belle poitrine une peau douce on peut dire qu'on a la peau douce c'est pas une honte des cuisses des cuisses bien musclées de beaux cheveux des épaules larges pour les hommes par exemple une proportion entre taille et hanche bien équilibrée etc voilà on peut toujours trouver quelque chose positif en soi même les yeux c'est suffisant il faut dire que t'as de sacrés yeux bah c'est largement suffisant pour te pour te pour te rendre de toute façon la beauté physique n'est pas forcément importante mais pour j'arrive pas à trouver le mot excusez moi j'arrive pas à trouver le verbe pour se gratifier je sais pas comment vous dire pour valoriser voilà se valoriser merci de te trouver moi j'arrive pas depuis tout à l'heure oui pour se valoriser finalement c'est aussi une source de motivation vous arrivez pas à trouver vous arrivez pas devant une glace à vous valoriser pour trouver une motivation quelque part mais je me regarde pas personnellement la seule fois où je me regarde c'est simplement pour me raser alors et encore super ça c'est de la valorisation ça et toi Charlotte bah moi c'est si moi j'essaie de temps en temps bah c'est quand par exemple je me mets du mascara et tout ça bah et je me dis que c'est vrai que ouais quand j'ai des beaux yeux et tout tu vois c'est j'ai déjà essayé de faire un truc moi au niveau bouquin j'adore tout ce qui est l'estime de soi et tout ça et en ce moment je suis en plein dedans avec un bouquin que je lis et en fait ça explique qu'en fait tous les matins quand tu te lèves tu te regardes dans la glace et tu te dis je t'aime en fait tu te parles à toi même mais voilà que tu t'aimes j'essaie de le faire ça je ça fait un peu narcissique quand on y réfléchit ça fait un peu narcissique mais des fois ça marche en fait parce que tu te dis enfin ça marche d'un côté ou tu comment t'expliquer ça te valorise en quelque sorte ça va pas voilà après t'as quand même encore les points négatifs qui reviennent mais ça te valorise moi mine de rien je l'ai fait pendant une semaine entière moi ça m'a donné de la force par contre tu vois d'accord alors chercher une dizaine de qualités sur votre corps et si vous avez du mal à chercher ces qualités vous pouvez également vous remémorer des compliments que vous ont fait certaines personnes sur votre physique ça c'est important et une fois que vous avez trouvé ces 10 qualités il faut on vous propose par exemple de vous regarder dans votre glace chaque matin et lorsque vous vous regardez concentrez votre attention sur ces qualités observez-les une par une et dites-vous en même temps qu'est-ce que j'ai de beaux yeux qu'est-ce que je suis beau qu'est-ce que je suis belle je suis une belle personne etc il faut vous valoriser en vous regardant dans une glace par rapport au compliment qu'on vous a fait ça peut vous aider finalement ça c'est un exercice et donc faire ça chaque matin et vous verrez qu'avec le temps on va apprendre à aimer votre corps on peut apprendre à aimer soi-même au niveau du corps en se valorisant finalement et cela peut mettre du temps et surtout si vous avez toujours dénigré votre corps mais votre vision de vous va changer au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice et ces exercices ont des impacts très forts pour se détacher du regard de l'autre ça c'est très important des trois exercices que je vous ai dit il demande quand même de l'entraînement et de la patience surtout parce que ça ne marchera pas dès le premier jour il faut faire ça avec le temps c'est avec le temps qu'on va y arriver pas tout de suite et il ne faut pas espérer non plus changer voilà il ne faut pas non plus changer ça on ne va pas changer en trois jours il ne faut pas l'oublier aussi donc il faut être patient et persévérant faites ça tous les jours ces exercices et sachez qu'au fur et à mesure du temps vous allez voir que vous allez vraiment réussir à vous détacher du regard de l'autre et à vous sentir mieux dans votre vie voilà les conseils que je peux vous donner est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? oui si après si on ne devient pas trop narcissique oui non je ne pense pas qu'on en a à ce stade ça me fait penser à l'autre qui était dans Confessions Intimes parce que tu penses que ça peut devenir l'effet inverse psychologique et après malheureusement non mais l'autre qui se prenait pour le roi du monde quand il a 19 ans il se prend déjà pour un ours voilà est-ce que vous voulez faire une conclusion je vais reposer la question mais j'ai un doute est-ce que Yonel est de retour ? non 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 pas encore Yonel est toujours pas il doit s'occuper de c'est quand même la cinquième fois il y a peut-être son fils est-ce que vous voulez faire une conclusion avant qu'on fasse la pause ? non non mais voilà c'est de ça c'est de voilà c'est de s'accepter comme on est avec ses défauts et ses qualités et puis c'est tout c'est difficile et à regarder les autres on s'en tape complètement ça c'est ta vision mais tu sais que c'est pas facile pour tout le monde de s'accepter oui mais même moi tu vois même moi je dis ça mais même moi je m'accepte pas j'accepte pas forcément mon corps mais voilà j'essaye de me persuader que ce que les gens ils pensent de mon image de mon corps si je peux me permettre avant de penser aux autres il faut d'abord penser à soi-même si tu ne penses pas déjà si tu ne commences pas à penser à toi-même tu n'avanceras pas si tu te fisques sans cesse aux autres tu n'avanceras que ça n'avancera pas moi j'essaye de me fixer justement sur moi-même mais je je disons que ça me le pire qui me reflète c'est le voilà c'est c'est ce que les autres pensent de moi qui me ça c'est une erreur de penser sans cesse aux autres je dis ça pour moi je dis ça pour moi moi j'essaie de me convaincre que ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai même si quelque part j'en doute Charlotte toi tu veux faire ta petite conclusion aussi essayer de s'accepter soi-même on ne dit pas forcément de s'accepter tel qu'on est mais d'essayer de s'accepter essayer de faire ces exercices que Sandy vous a donné même moi je vais les mettre en pratique un petit peu et je vous dirai mon ressenti à la prochaine fois à la prochaine émission si vous voulez et essayez pour ceux qui n'y arrivent pas essayez de vous regarder dans une glace et de vous contempler tu sais que c'est pas facile à faire moi j'en suis pareil aussi moi j'ai des complexes à la tordu et tout ça et pourtant ça ne gâche pas forcément la vie mais mais juste essayer de se regarder dans une glace et tous les matins dites-vous devant la glace je t'aime faites-le pendant une semaine et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change moi je l'ai fait et franchement ça donne de la force en fait une petite confiance en soi j'aime bien quand tu dis regardez-vous dans une glace c'est pas mal ça fait péjoratif quand même cette phrase regarde-toi dans une glace comment tu es et pas dans un non mais c'est pas du tout dans ce cadre-là péjoratif ou quoi c'est de dire que d'essayer pour ceux qui ne s'assument pas qui ont du mal à se regarder dans une glace essayer de le faire quand même juste pour voir un petit exercice comme ça juste pour voir et juste au passage au passage qui n'est pas de mal entendu on vous demande pas de vous regarder devant un cornet de boules s'il vous plaît on parle d'un miroir pas devant une glace devant un cornet ou devant ou devant non non parce que vous ne verrez rien devant debout je vous le dis franchement mais je vous réponds il est content il a fait sa blague de merde mais quoi il a fallu que je la sorte celle-là je suis désolé est-ce que Lionel est de retour pour la sixième fois non non tant pis on fera sans Lionel donc quoi qu'il en soit c'est très je vous le dis franchement c'est très délicat de s'accepter comme on est mais pour pouvoir avancer mais pour pouvoir avancer déjà un il faut se dire tout de suite bon j'en ai marre j'ai envie d'avancer ça tu peux pas arrêter de suivre en quelque sorte si tu veux y arriver il faut de la volonté mais déjà il faut commencer par soi-même c'est 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 il faut pas penser aux autres c'est devenir un peu narcissique pour y arriver à affronter tout ça il faut il y a uniquement soi-même par soi-même c'est pas les autres qui vous aideront dès que t'as le déclic ça y est et après il faut pas lâcher le morceau il faut aller au bout au bout tout importe en affrontant les regards des gens en affrontant les jugements des gens mais surtout en arrivant à s'accepter soi-même et ça c'est la plus grande victoire qu'on peut avoir en gros c'est de devenir un peu égoïste non pour moi c'est pas d'égoïsme bah si puisque tu penses à toi là c'est différent quelque part oui mais là on parle de ton apparence physique on parle pas de matériel etc oui mais c'est quelque c'est pas d'égoïsme c'est un peu de l'égoïsme pas sur ce sujet je crois pas je crois pas je suis bon c'est comme ça que les psys ils le font bien en particulier mais les psys sont spéciaux je vous dis ils sont bien assez spéciaux même les psys vous jugeront psychologiquement même si dans sa tête aussi dans sa tête il est capable de juger non mais il y a même c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas médicalement parlant c'est pas du tout professionnel c'est pas fiable et c'est pas professionnel ouais j'ai sûr bref retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini